Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va ? Bonjour, ça roule ? Ah attendez, pourquoi il y a ma cam là ? Ah c'était pour mon rendez-vous avec le médecin en visio ce matin, bonjour, vous pouvez me filer des antidépresseurs s'il vous plaît ? Bonjour, pourquoi le tchat ne peut pas faire des ordonnances ? C'est nul ça. Est-ce que ça va ? Imhotep, salut tonton Marx, merci pour ton sub. Ça va et toi, ça va ? J'ai un site qui en fait sous le manteau. Tu n'utilises pas ton setup de stream pour le médecin ? Non parce qu'il y a eu une mise à jour d'OBS et que depuis la mise à jour d'OBS je ne peux plus utiliser la caméra virtuelle parce que le plugin que j'utilisais pour la caméra virtuelle qui permet d'utiliser OBS comme source de webcam, bref, ne fonctionne pas. Ne fonctionne plus avec la nouvelle mise à jour et il faut que j'en télécharge un nouveau et je ne m'en suis pas encore préoccupé. J'aime pas les visios pour le médecin, je ne sais pas comment tu fais. Bon ça dépend pourquoi, t'en as besoin. Pour un renouvellement d'ordonnances franchement je préfère rester chez moi en chaussette de me peler le cul dans une salle d'attente. Ils font du Viagra aussi mais bon c'est autre chose. Enfin la cam virtuelle est native dans OBS. Ah non. Si. Attendez je teste. Filtre. Ajouter un filtre. Moi j'avais virtuel caméra je crois. Ce qui ne marche plus. Suppression de l'arrière-plan Nvidia ça c'est le nouveau truc. Ok. Non, je ne peux pas. Non, 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 non. Aucune propriété. Salut map assistant. Si, si. Mais où ça ? Ah mais moi je suis chaud. Attends si c'est natif dans OBS, let's go. Depuis OBS 25. Mais, mais. Attendez je vous ment pas. Regardez. Je vais le faire avec vous. Ah là là les streams de réglage de stream on aime. Coucou. Ça c'est mon OBS. Là si je clique sur ma scène cam full screen. Ah mais non mais du coup vous ne voyez plus l'écran je suis con. Bref. Je prends ma cam full screen qui est là. Filtre. Ajouter un filtre. Là j'avais virtual cam. Je vérifie si on n'a pas un autre. Correction de l'arrière-plan. Accentuer, appliquer, relutter. Non. Hop. Et vous voyez il n'y a aucune propriété disponible. Non c'est pas ici. C'est quoi virtual cam? C'est au même endroit que quand tu lances ton stream. T'as un bouton démarrer la cam virtuelle. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais 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 ouais. Ah j'avais pas vu. Putain mais je suis débile ou quoi? Regardez. Pour ceux qui ont... Ah non attends c'est derrière ma cam. Pousse toi la cam. Regardez c'est là. Démarrer la caméra virtuelle. D'accord. D'accord 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 d'accord. Ok ok ok. D'accord. Et bah je savais pas. Et bah écoute tant mieux. Ça m'arrange. Et pour ceux qui savent pas excusez-moi une caméra virtuelle. C'est juste que OBS c'est un logiciel qui sert à diffuser sur internet. Mais je peux aussi lui demander de diffuser sur mon ordinateur. Et que du coup mon rendu OBS là l'image que vous voyez devient une source. Que je peux utiliser dans d'autres logiciels. Par exemple en visio. En visio voilà. Donc moi quand je fais des visios. Quand je fais des réunions des rendez-vous des trucs comme ça. Je me mets sur une scène comme ça où il n'y a rien. Donc c'est juste une cam quoi. Je lance la caméra virtuelle. Et dans le logiciel zoom, meet, ce que vous voulez. Je mets ma caméra. Caméra virtuelle. Et ça devient une source. Voilà vous savez ce que c'est qu'une caméra virtuelle. Donc tu peux montrer ton chat en zoom. Ouais je peux. J'utilise deux collections chez moi. Une perso, une pro. Et après c'est easy. Au moins tu peux pas te planter. Ouais 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 t'as raison. Moi mes collections de scène j'en ai. J'ai mes anciennes collections à l'époque d'Acropolis. Machin. J'ai une collection scène à stream. Et j'ai ma collection Z-Events 2021 et Z-Events 2022. Regardez pour les bons souvenirs on peut. On va rester là dessus. On marche pas ouf le Z-Events 2021. Bon ça va ? Eh il était bien le stream hier. Je suis content de vous avoir fait ce stream. Pour vous montrer plein de trucs et tout. Vous montrer mes bouquins. Putain le temps qu'on a passé dans ma bibliothèque. Je m'attendais pas à vous montrer chaque bouquin. Et puis finalement c'était sympa. Moi aussi ça m'a rappelé plein de souvenirs. Je fais putain je savais pas que j'ai eu ce bouquin là. J'aurais dû la ranger ma bibliothèque avant quand même. Parce que du coup ça aurait été thématique. Non c'était sympa. Le son était dégueulasse par contre. Le son était dégueulasse. Mais je peux rien faire avec ce micro là. C'est un peu... Mais en même temps avec l'autre j'aurais pas pu faire grand chose non plus. Donc bon. Perso je sais pas lire du coup les livres c'est chaud. Boost lancé. Merci pour le train de l'hype. Non mais ça allait normal que ça fasse pas aussi job qu'avec un autre micro. Ouais ouais ouais. Merci Camille. J'ai ajouté plein de bouquins dans ma liste à lire. Ah ça vous a donné envie de lire des bouquins ? Bah tant mieux si j'ai pu vous recommander des bouquins. Tant mieux tant mieux. Je m'attendais pas à être influenceur bouquins je vous avoue. Mais tant mieux écoutez c'est cool. C'est quoi le truc boost en cours avec la fusée ? Bah de ce que j'ai compris Twitch recommande les chaînes en fonction de leur train de l'hype. Donc comme vous vous abonnez vous devrez abonner et je vous remercie. Bah non seulement ça me soutient financièrement mais en plus visiblement ça booste mon stream sur la plateforme Twitch pour que d'autres personnes la découvrent. Y'a des gens là qui viennent sur ce stream parce qu'ils viennent de découvrir dans leur chaîne recommandée ? Auquel cas bonjour, bienvenue. Vous êtes au bon endroit de Twitch. Vous vous êtes perdu au bon endroit. Félicitations. Installez-vous confortablement. Le train de l'hype sert finalement à quelque chose. Ouais c'est ça. T'as passé une bonne soirée avec ta maman ? Oui, oui je te remercie. Le vin était bon. Et ma maman elle est bien. Elle vous embrasse. Chelou le regard cam. Pourquoi chelou ? Ça fait plaisir de vous voir. Comment ça va ? Est-ce que vous passez un bon mercredi ? Je suis mal à l'aise. Tu veux nous faire un live sur le PLF ? Plus tard ouais, quand il arrivera à l'Assemblée. On va parler de quoi ? On va parler de pognon. De Twitch. Non c'est un stream pas prévu. C'est un stream hors prog. Du coup je voulais juste discuter avec vous. C'était sympa hier. On a papoté de plein de trucs et tout. Du coup je voulais juste prendre le temps de discuter avec vous. Ça me fait plaisir de vous voir. Et notamment ça va être l'occasion de parler de Twitch. Qui a rendu public... Ça y est. Ça y est. Ils ont donné des infos sur le... Sur le... Sur la rémunération. Sur la moulaga. Quand t'as mis la scène du The Heaven, j'ai commencé à sortir la CB. J'allais bourrer les dons. Le conditionnement. Ah faut faire de... Faut donner de l'argent. Putain suivre un stream sur la dernière trouvaille de Twitch et en même temps suivre une réunion sur le copyright international c'est galère. Je vais devoir en muter à ce rythme. Désolé. Zerator qui vient de tweet un sondage intéressant sur Twitch justement. Ah ouais ? Je vais aller voir le tweet de Zera. C'est quoi ? C'est intéressant effectivement. Zerator qui... J'en avais parlé avec Zara effectivement. En un an. Twitch a divisé... Alors pour lui visiblement c'est par deux. Mais pour moi c'est pas autant heureusement. Mais les rémunérations. Et je suppose que pour lui c'est plus gênant que pour moi. Et donc c'est une bonne question qu'il pose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Réactivation des dons ou multiplication des pubs ? Les dons ? Les dons ? Ouais vous votez dons vous ? Je préfère un don. La pub on en a partout tout le temps. Alors la pub vous n'en avez pas si vous êtes abonné. Donc moi... Vivi Sushi tu n'as pas de pub sur ma chaîne. Donc je comprends l'idée de dire multiplication des pubs. Bah c'est une manière de faire payer ceux qui ne payent pas. Et du coup les gens ils disent réactivation des dons ? Ok. J'avais pas vu les résultats. Ok ok. Pub égale plus serein. Ouais. Oui oui je suis d'accord. Et en même temps les dons ça a du sens aussi. Et je comprends que les gens préfèrent les dons. Non non ça a du sens. La pub c'est la solution du pauvre. Ça peut être bien. Ouais. Bah oui c'est ça. C'est que la pub ça incite à l'abonnement. Alors pas de la meilleure manière je suis d'accord. Parce que en gros par exemple moi j'ai mis mes replays accessibles uniquement aux abonnés. Ce qui est du coup une incitation à s'abonner. Et ce qui est un plus sympa pour les abonnés. Donc c'est... Parce que le problème c'est qu'avant mes abonnés ils n'avaient pas grand chose de plus. Si ce n'est un badge devant leur pseudo. Et ils pouvaient parler pendant le slow mode. Mais comme je ne mets jamais de slow mode. Enfin le sub mode mais comme je ne le mets pratiquement jamais. Donc c'est plutôt un truc incitatif et positif. Qui n'enlève pas grand chose aux non abonnés. Si ce n'est qu'ils doivent attendre 48 heures pour voir les replays sur YouTube quoi. La multiplication des pubs bah ça change pas grand chose pour les abonnés. Mais ça fait chier les non abonnés. Ouvrez des ulules, stop gaver Amazon qui vous en fume. Non mais Amazon ne nous en fume pas. Amazon ne nous fume pas. Il a supprimé son tweet. Celui-là ? Ok. Les non abonnés, est-ce que j'ai envie de les faire chier ? Bah non. Bah non. En quelques mots, qu'est-ce qu'il se passe avec Twitch ? Bah je vais vous montrer, regardez c'est très simple. On a reçu ça aujourd'hui. Une lettre du président de Twitch, Dan Clancy. Pourquoi est-ce que ma souris disparaît quand je passe au-dessus du texte ? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire pourquoi le curseur de ma souris disparaît quand je passe au-dessus du texte ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est chiant. Pour pas pouvoir copier. Bah si, regarde. Non mais moi sur mon ordinateur, je la vois. Moi sur mon ordinateur, je vois très bien ma souris, mon curseur. Vous savez le petit curseur, la petite barre là pour sélectionner du texte. Mais vous, vous voyez rien là. Moi j'ai le retour devant les yeux là, vous voyez rien. Vous voyez pas mon curseur, c'est chiant. T'as payé la taxe souris ? On s'en remettra, ouais ouais. Depuis la modification des prix des sub, est-ce que t'as l'impression que les nouveaux sub compensent la diminution des revenus par sub ? Alors, moi je suis pas représentatif puisque la diminution des prix du sub est arrivée avant la période présidentielle qui a été une période au cours de laquelle ma chaîne a été découverte par beaucoup de gens. Donc j'ai gagné des sub, donc moi mes revenus ont augmenté, mais donc je peux pas te faire de comparatif avant après puisqu'il y a la présidentielle qui vient modifier le calcul en fait. Donc, moi ça va, mais ça irait mieux s'ils avaient pas réduit les sub, c'est sûr. Mais je peux pas te dire que ça va moins bien puisque, voilà. Tu vis de Twitch à l'heure actuelle ? Oui, 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 je vis de Twitch et j'en suis très heureux et c'est très cool. Du coup, voilà, une lettre du président de Twitch, Dan Clancy, sur le partage des revenus d'abonnement. On avait déjà eu des fuites dans la presse il y a dix mois qui disaient que Twitch allait faire ça. Et on va voir maintenant, ça y est, c'est officiel. Twitch l'annonce. Vous allez voir ce qu'ils annoncent. Très bien, allons-y. C'est l'occasion de clarifier ces changements avec tous les streamers sur Twitch et de parler plus globalement de notre stratégie pour aider les streamers à gagner plus d'argent sur notre service. Les streamers sont et seront toujours le fondement de notre communauté mondiale. C'est votre passion, votre travail acharné et votre créativité qui font de Twitch une plateforme unique. Et si ce service ne vous rapporte rien, nous ne pourrions pas le fournir. Ce n'est pas un inconvénient, c'est ainsi que nous l'avons conçu. Ce partenariat est la raison pour laquelle nous soutenons les carrières et les ambitions de tous les streamers comme s'il s'agissait des nôtres. Ça, c'est important de se le rappeler. La grande différence, la très grande différence entre Twitch et YouTube en termes de modèle économique, c'est que Twitch n'existe que par ses créateurs de contenu. Alors que YouTube n'a pas besoin de ses créateurs de contenu pour exister. YouTube gagne énormément d'argent avec seulement la musique. Donc les YouTubers qui créent du contenu, etc., ce n'est pas eux qui font vivre YouTube. Alors que Twitch, sans les streamers, Twitch n'existe pas. Ça explique beaucoup de choses, notamment sur les relations entre Twitch et les streamers. C'est un peu caricatural ce que je dis sur YouTube, parce qu'on pourrait pondérer en disant que sans les créateurs de contenu, il n'y aurait pas de produit d'appel, les gens n'auraient pas de compte sur YouTube et donc ils ne regarderaient pas des clips de musique. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais ça reste un élément important. YouTube est une énorme machine. YouTube n'est pas rentable. Depuis très peu de temps, YouTube est rentable, pardon, à l'équilibre. Mais rien qu'avec la musique, YouTube gagne largement plus qu'avec les YouTubers. Voilà. La musique, c'est aussi des créateurs de contenu, artistes qui créent la musique. Oui, mais ça passe par des majors. Enfin, c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est les trucs Vevo, etc. Les playlists de musique. Si tu vas sur YouTube et que tu regardes n'importe quel clip de musique à la mode. Yanns, par exemple, 83 millions de vues. Excusez-moi, je ne vous ai pas mis l'écran. Yanns, 83 millions de vues. BigFlo et Oli, 1,2 million de vues en deux jours. C'est incomparable, absolument incomparable en termes de trafic avec les YouTubers qui, certes, sont très gentils, mais ne font pas des dizaines de millions de vues. À quelques rares exceptions. Tu vois, par exemple, le YouTuber Yannick Jadot 2022. Malgré toute sa bonne volonté, il ne fait que 12 000 vues. Ce n'est pas avec Yannick Jadot que YouTube va gagner de l'argent. C'est un exemple. J'aurais pu prendre n'importe quel autre créateur de contenu. Du coup, je reviens sur la lettre. Les streamers sont et seront toujours le fondement de notre communauté mondiale. C'est pour ça que Twitch fait des Twitch codes. C'est pour ça que Twitch nous écrit des blogs, nous écrit des mails. C'est pour ça qu'on a des interlocuteurs chez Twitch avec qui on peut discuter. Pour certains partenaires, en tout cas, parce que Twitch a besoin de nous. Et c'est normal. Avant de passer aux annonces, un peu de contexte. Alors, il y a peut-être des gens parmi vous qui vont apprendre des trucs. Nous appliquons un partage de 50-50 sur les revenus nets issus des abonnements. Et ce, pour la grande majorité des streamers Twitch. Donc, quand vous payez un abonnement à une chaîne Twitch, Twitch gagne 50% et le streamer gagne 50% du montant de votre abonnement que vous payez. Toutefois, pendant un certain temps, nous avons proposé des accords standards avec des conditions d'abonnement premium à certains streamers en expansion. C'est mon cas. Et c'est le cas de beaucoup de streamers par le passé. On n'avait pas 50-50, on avait 70-30. Le streamer touche 70, Twitch touche 30. OK ? Donc, c'était en gros les plus gros streamers, ou les streamers qui avaient les plus grosses progressions, que Twitch souhaitait soutenir davantage, parce qu'on ramenait du monde sur la plateforme, en gros. « Toutefois, ce n'est pas quelque chose dont nous avons parlé ouvertement, mais ces accords sont de notoriété publique au sein de la communauté des streamers. » Voilà. Ce n'était pas officiel, mais en vrai, tout le monde le savait. On le disait, moi je le disais, etc. C'était public, etc. « Nous n'avions pas établi de cadre de référence pour déterminer qui recevrait ces offres et quand. » « Il y a plus d'un an, nous avons pris la décision de cesser d'offrir ces accords premium aux nouveaux streamers qui n'en bénéficiaient pas déjà. » Alors, quand ils disent « Nous n'avions pas établi de cadre de référence pour déterminer qui recevrait ces offres et quand », ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait des règles. Pour passer aux 70-30, il fallait avoir un minimum de vues pendant 3 mois, machin, etc. Un minimum d'abonnés aussi. Moi, je me souviens en tout cas qu'il y avait un cadre. Il y en avait un. Est-ce que c'était le même pour tout le monde ? Peut-être pas. Est-ce que c'était le même dans tous les pays ? Peut-être pas. Je ne sais pas. Ce n'était pas 500 sub mini ? Je ne sais plus. Il y avait un truc comme ça. 300, 500, je ne sais plus. Et le copinage ? Le copinage sur 70-30, ça a existé il y a plusieurs années. Mais moi, à mon époque, ça n'existait déjà plus. Il y a une époque, pour être partenaire, il suffisait de connaître les bonnes personnes. Au début, au moment où Twitch se lançait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et pour le 70-30, ça a été pareil. Maintenant, ce n'est plus le cas. Bref. Il y a plus d'un an, nous avons pris la décision de cesser d'offrir ces accords premium aux nouveaux streamers qui n'en bénéficiaient pas déjà. Donc ça, c'est vrai. Il y a plus d'un an, Twitch a annoncé. Ils ont dit qu'il n'y aurait plus de 70-30. Il n'y aura plus de nouveaux 70-30. Donc il y en a qui le sont déjà. Ceux qui le sont déjà, le reste. Mais on bloque là et il n'y en a plus de nouveaux qui rentrent. Dans les premiums. Ce qui, du coup, est cool pour ceux qui l'ont déjà, comme moi. Mais c'est quand même con pour ceux qui arrivent trop tard et qui disent « c'est con, j'aurais pu y prétendre, mais je ne peux plus rentrer dans le truc. » À l'heure du bilan, plusieurs problèmes sont en effet apparus dans notre gestion de ces accords. Premièrement, nous n'étions pas transparents vis-à-vis de leur existence. Ça, c'est votre problème, les gars. C'est votre problème. Deuxièmement, nous n'étions pas cohérents sur leurs critères d'admissibilité. C'est vrai. Et il était généralement proposé aux streamers les plus populaires. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Visiblement, s'ils disent que les règles étaient floues et que ça dépendait de la tranche du client, effectivement, c'était pas cohérent et d'où l'injustice. Avec le recul, nous ne pensons pas qu'il soit juste que nos accords standards offrent un partage de revenus variable basé sur la popularité du streamer. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de cadre. Autant offrir un cadre à ce moment-là. Et tant mieux. Quitte à créer un cadre qui dépend d'une variable sur le nombre de streamers, le nombre de viewers et tout, je sais pas, j'en sais rien. À réfléchir. Qui accompagne la croissance de la plateforme aussi. Écoute. Ok. Dans un monde idéal, les mêmes conditions s'appliqueraient à tous les streamers. Bah oui. Ça, ça ne dépend que de vous. Cependant, l'instauration d'une telle politique aurait un impact négatif sur les streamers bénéficiant actuellement de ces conditions. Dont beaucoup ont joué un rôle déterminant dans la construction du Twitch que nous connaissons aujourd'hui. Ces streamers dépendent de ses revenus supplémentaires pour maintenir leur niveau de vie. Alors, dans un monde idéal, les mêmes conditions s'appliqueraient à tous les streamers. Attends. Quand vous dites ça, vous dites que dans un monde idéal, tous les streamers devraient être à 50-50. Auquel cas, je suis d'accord avec vous. Ce serait dégueulasse pour ceux qui ont bénéficié du 70-30 et qui ne l'ont pas volé. Mais si vous dites que dans un monde idéal, les mêmes conditions s'appliqueraient à tous les streamers, bah ok. Mettez des règles claires pour le 70-30 et c'est les mêmes pour tous. Ou alors tous les streamers à 70-30. Ah oui d'accord, mais du coup ce serait injuste parce qu'il y aura des gens qui bénéficieraient du 70-30 alors qu'ils n'ont pas fait... Alors qu'ils ne sont pas là depuis longtemps. Ça j'ai envie de dire, c'est pas grave. Je veux dire, tant que tu me laisses mon 70-30 que les autres laient, j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Non mais c'est vrai. Ça va, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme si on te disait, ce serait dégueulasse d'augmenter les salaires dans l'entreprise pour les plus bas salaires. Ce serait injuste pour les hauts salaires. Bah non. Pourquoi ce serait injuste ? Parce que je m'en branle. Tant mieux pour les collègues. Mais c'est pas tant pis pour moi, je garde le même salaire. Bon. C'est pour ça que moi je comprends, dans un moment idéal, les mêmes conditions s'appliqueraient à tous les streamers. Bah oui, oui, ça c'est valable. Si vous mettez tout le monde à 50-50, ce serait dommage pour ceux qui avant bénéficiaient de 70-30. Et ça ne changerait rien pour les autres. Bon. Pour ces streamers qui bénéficient encore des conditions premium, nous ajusterons celles-ci afin qu'ils conservent le partage à 70-30 pour les revenus d'abonnement dans la limite des premiers 100 000 dollars. Les revenus générés au-delà de 100 000 dollars seront partagés sur la base standard de 50-50. Alors ça c'est la nouveauté. En fait on ne savait pas, avec les leaks qu'il y avait eu dans la presse, on ne savait pas s'ils allaient supprimer tout simplement le 70-30 pour tout le monde, auquel cas ils allaient baisser les rémunérations de tous les streamers qui avaient 70-30. Et donc là la nouveauté, ce que j'ai appris ce matin, c'est qu'ils ont décidé de faire un palier, exactement comme dans une tranche, qu'on appelle une tranche, exactement comme dans l'imposition sur le revenu en France. L'imposition par tranche. Vous avez un taux d'imposition qui est imposé par tranche de revenus. Et bien là c'est pareil. Pour la tranche en dessous de 100 000 US dollars de revenus annuels, on reste à 70-30. Pour ce qui est au-delà de 100 000 euros, de 100 000 dollars annuels, on est crête et on fait 50-50. Pour faire passer la pilule. Mais ils le font sauter ensuite. On verra. On verra, on verra, on verra s'ils le font sauter. Merci pour vos primes, merci beaucoup. C'est pas marqué annuel. Non c'est pas marqué annuel, d'ailleurs je trouve ça bizarre qu'ils aient pas marqué annuel parce que je sais pas qu'ils gagnent 100 000 dollars par mois. Ça m'étonnerait que ce soit autre chose qu'annuel. On précise pas si c'est 100K par an. C'est marqué plus bas ? Attends on va voir, on va voir, on continue, on continue. Les revenus générés au-delà de 100 000 dollars seront partagés sur la base standard de 50-50. Nous annonçons ce changement aujourd'hui, mais il n'entrera en vigueur que le 1er juin 2023. Ouais dans 10 mois, ok. A compter de cette date, les streamers ne seront affectés qu'au renouvellement de leurs accords existants. Tous les streamers concernés ont déjà été informés par email et nous continuerons de leur fournir des renseignements et délais précis à mesure que nous rapprocherons du 1er juin 2023. Ok, donc c'est susceptible d'évoluer. Pour environ 90% des streamers qui bénéficient d'un accord standard avec des conditions d'abonnement premium, ce changera n'aura pas de conséquences à leur niveau de revenu actuel. Et ça c'est vrai. C'est mon cas par exemple. Moi je gagne pas 100 000 dollars par an. Loin de là. Donc moi, de ce que j'ai compris, ça ne va rien changer pour moi. En l'état actuel des choses, ma chaîne, je vais garder mon 70-30. Je vais garder mon 70-30 et on verra si ça continue à monter et que j'arrive à plus de 100 000 dollars. C'est ce que je me souhaite. Mais à ce moment-là, j'aurai des problèmes de riche. C'est combien de sub ? Pour arriver à 100 000 dollars, un sub ramène... C'est 4 dollars le sub, donc en 70-30. Ça fait 3... Ça fait 3 dollars. 25 000 subs. Il faut 25 000 abonnés ? Mais non. Qu'est-ce que vous racontez ? Il faut 25 000 subs sur 12 mois ? Non mais divisé par 12 du coup. Oui, c'est ça, divisé par 12. Putain, vous m'avez fait peur. Donc 2100 subs par mois. Et comment c'est possible ? Moi, j'en ai 2500, je touche pas 100 000 balles. Bon, il faut que je refasse les calculs. Bon, ça atteint les 100 000 dollars en 4 mois avec 11 000 subs. 100 000. 100k de revenus, c'est 100 la part qui va à Twitch. Ah, c'est 100 la part qui va à Twitch. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Ah oui, pardon, je me trompe dans mon calcul. Ah, d'accord. Donc 100 000 US dollars divisé par 4 dollars. Effectivement, 25 000. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc du coup, ça me touche, moi. Parce que du coup, je ramène plus de 100 000 dollars à Twitch chaque année. T'es sérieux, tu fais pas plus de 100k à l'année ? Avec Twitch, non ? Pas avec Twitch. Avec les partenariats, si, peut-être. Faut que je vérifie. Enfin, en revenu pour moi, ouais, je sais pas, je crois pas. Ouais, ouais, d'accord, ok. J'ai compris. Donc ok, 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 d'accord. Ah oui, non, je regardais que la rémunération du streamer. Mais en fait, non, c'est le... Les premiers 100 000 US dollars générés. Tu fais combien de CA à l'année en tout ? Ça dépend des années. Ça dépend à quel moment tu arrêtes le bilan. Ça dépend comment tu calcules. Mais ouais, ouais, non, je dois faire en chiffre d'affaires, en volume d'activité. Moi, j'avais calculé, j'approchais des 450 000, 500 000 euros par an de volume d'activité. Et en rémunération pour moi, ça devait tourner autour de 100 000, ouais. Enfin, en rémunération pour moi, en chiffre d'affaires pour moi. Et ensuite, je paye les salaires avec ça. Je pépons tout, déso. Il y a le salaire de PEMF dedans. Il y a la rémunération de PEMF. Parce qu'après, il faut le payer, PEMF. Il vous fait des montages qui cartonnent, mais enfin, qui c'est qui racque derrière ? Hein, bon. Je déconne, merci PEMF, t'es le meilleur. Pourquoi une telle diff entre 500k et 100k ? Parce que je fais des émissions qui coûtent très cher à faire. Moi, je suis un streamer qui génère du volume d'activité, mais qui paye beaucoup de gens, du coup. Backseat, Senastream, le débat du siècle, les partenariats, les machins et tout, ça paye des gens. Des techniciens, des journalistes, des caméramans, monteurs, motion designers. Location des Canadaires. Ah, il faut payer le carburant des Canadaires, vous êtes marrant. Il y a Usul aussi. Oh, rigole. Tac, tac, tac. Nous annonçons ce changement aujourd'hui, mais il n'entra en vigueur que machin. Tac, 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 ok, d'accord. Pour environ 90% des streamers, ça ne changera rien. Pour les autres, nous tenions à minimiser l'impact, non seulement en leur donnant un délai suffisant avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions. Oui, c'est gentil. C'est gentil. Mais aussi en leur offrant un autre moyen de générer des revenus. Notre récente augmentation de votre part de revenus publicitaires à 55% dans le cadre du programme d'avantages publicitaires, on en reparlera, est un excellent moyen pour ces streamers de récupérer la plupart, voire la totalité des revenus perdus. Pour plus d'informations, vous trouverez ci-dessous une copie de l'email envoyé à certains de ces streamers expliquant cette nouveauté et ses conséquences. Oui, donc là, du coup, Twitch, ils disent « Désolé pour ceux qui vont perdre du pognon, mais regardez, on a un super programme de publicité qui va vous permettre de gagner de l'argent. » Merci, c'est gentil. À même temps, après, on va en parler, mais il ne faut pas être naïf. Évidemment que Twitch cherche à nous faire mettre de la publicité parce qu'ils y voient leur intérêt aussi et ils essayent de nous vendre ça en nous disant que vous y avez aussi intérêt. Et ils n'ont pas tort quand ils disent ça, puisqu'ils nous disent « Ça va augmenter vos revenus. » Bon, mais comme ils les baissent dans l'autre sens pour certains des streamers, attention, j'insiste bien pour certains des streamers, tu peux leur dire « Merci les gars, vous me prenez d'un côté, vous me rendez de l'autre. » Et entre-temps, c'est mon chat, c'est ma communauté qui perd en qualité, parce qu'ils perdront toujours pareil par mois pour ceux qui sont abonnés. Et en plus, il y aura des pubs pour les non-abonnés. Possible de choisir les pubs ? Non, tu ne peux pas choisir les pubs. Par contre, tu peux choisir à quel moment tu les lances. La réalité de notre secteur nous amènera toujours, dans de rares cas, à négocier des accords personnalisés, mais leur fréquence et leur valeur totale seront désormais réduites. Donc ok, c'est ouvert à négo. Kameto a montré son montant proposé par les pubs, 50 000 balles pour 3 minutes de pubs pendant 140 heures. 3 minutes de pubs par heure, pendant 140 heures. C'est que dalle. C'est très mal payé. Après ça, j'en ai discuté avec Yuri de Twitch, au The Event ou à Amsterdam, je ne sais plus. Et il me disait, ouais, mais fais gaffe, parce que les trucs qu'on vous propose aujourd'hui sont calculés sur le nombre de pubs que vous faites aujourd'hui, mais comme vous en faites peu, c'est normal que ce qui s'affiche soit bas. Il m'a dit, tous les streamers qui ont pris et qui ont mis en place le programme de pubs, ont tous vu leur revenu publicitaire augmenter au fur et à mesure, puisqu'ils mettaient des pubs, et que donc le calcul se basait sur le nombre de viewers par pub, et donc ça augmentait. Et il m'a dit, il y a pas mal de streamers qui aujourd'hui réussissent à faire autant d'argent avec les pubs qu'ils en font avec les abonnements. Tant mieux pour eux. Bref. Hop, 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 hop. Donc bref, c'est ouvert à négociations, on peut en discuter, notamment pour les streamers qui font des streams d'intérêt général au service de la démocratie et de la lutte contre la haine en ligne. Moi je dis ça, voilà, je sais pas, peut-être. Pourquoi 50-50 et pas 70-30 ? Question posée par le chat du streamer Jean Macier. Excellente question au demeurant. Lorsque nous avons établi le partage des revenus à 50-50, nous voulions souligner notre travail d'équipe. Vous vous démenez constamment pour créer un contenu de qualité, interagir avec votre audience et faire grandir vos communautés. De notre côté, il est notre responsabilité d'investir durablement dans des produits et les personnes qui rendent votre croissance possible. En date de cette publication, plus de 22 000 d'entre vous se sont prononcés sur UserVoice en faveur d'un partage des revenus à 70-30 pour tous et paiements plus rapides. Commençons par ce dernier point. Je savais même pas que vous avez fait un sondage auprès des streamers en leur demandant « Vous préférez quoi ? Toucher 50% ou 70% du pognon ? » Et les mecs, ils ont répondu 70-30, c'est marrant. C'est Didrox. Eh, perde pas le Nord, hein. Didrox. Alors, on va commencer par ce dernier point. Après, on parlera des sujets qui fâchent. Paiements plus rapides. Comme vous le savez sans doute déjà, nous avons décidé de réduire le seuil de versement de 100$ à 50$. Il s'agit du changement le plus important de ces dernières années en ce qui concerne les paiements. Et son déploiement est d'ores et déjà en cours. Cette étape intermédiaire aidera les streamers à mettre de l'argent dans la poche dès maintenant et nous rapproche de notre objectif final, payer nos streamers le jour même et réduire encore les seuils. Donc ça, je crois que c'est pour les plus petits streamers qui touchent pas plus de 50$. Avant, ils devaient attendre de monter jusqu'à 100$ pour commencer à toucher. Et maintenant, ils peuvent toucher des 50$. Je crois que c'est ça. Donc tant mieux pour eux, tant mieux pour les streamers, tant mieux pour les streamers qui touchent que 50$. C'est bien de commencer à avoir de l'argent qui tombe sur le compte. Ce type d'investissement est bénéfique pour les streamers. Les produits comme les abonnements Prime, les abonnements cadeaux, le train de la hype et le programme d'avantages publicitaires, pour ne citer que quelques-uns, ont augmenté de 27% les revenus par heure de visionnage sur chacune des 5 dernières années. Cela signifie que la même heure de visionnage vous rapporte maintenant 3 fois plus qu'il y a 5 ans en moyenne. Attends, une augmentation de 27%, ça ne fait pas 3 fois plus. Ou alors je suis du l'en maths. Quelqu'un peut m'aider ? Parce que si tu me dis que les personnes qui utilisent les Prime, qui ont des abonnements cadeaux, le train de la hype et qui ont le programme d'avantages publicitaires, vous avez augmenté de 27% vos revenus par heure. Ah, sur chacune des 5 dernières années. Ah oui, 27 pour tous les ans. 27 fois 5. D'accord. Ok, 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 ok. D'accord, j'ai compris. Ouais, donc je suis nul en maths, ouais. Enfin, je n'avais pas lu la consigne. Donc ça signifie que la même heure de visionnage vous rapporte 3 fois plus de pognon qu'il y a 5 ans en moyenne. Ok, ok, d'accord, d'accord. Nos investissements dans vos options de monétisation ont déjà mis et continuent de mettre plus d'argent dans vos poches que vous n'en aurez gagné avec 20% de part de revenus supplémentaires sur les abonnements. Ok, d'accord. Donc ce qu'ils disent, c'est si on vous avait mis tous à 70-30 sans rien ajouter de plus à la plateforme depuis 5 ans, vous gagneriez moins que ce que vous gagnez aujourd'hui avec tout ce qu'on a mis en place. Prime, train de live, pub, abonnement cadeau. Ok. D'accord, 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 d'accord. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Je ne comprends pas le truc. C'est juste un argument pour expliquer que, en fait, c'est une manière de nous dire, et ils n'ont pas tort, ne regardez pas que la répartition des subs, ne vous focalisez pas sur 70-30. En réalité, on met en place des trucs qui augmentent davantage vos revenus que si on n'avait rien fait sur la plateforme, touché à rien, etc. Full enfumage. Non, ce n'est pas de l'enfumage, c'est un argument. Un argument parmi d'autres à mettre en balance avec d'autres arguments, mais c'est effectivement un argument de... On a fait d'autres trucs, on vous a certes pas tous mis à 70-30, mais on a fait d'autres trucs qui ont quand même augmenté vos revenus. On oublie souvent de parler des amendements prime lorsqu'on aborde les partages des revenus. Pour ces abonnements qui sont offerts aux spectateurs comme un avantage supplémentaire de leur adhésion prime, nous payons les streamers le même montant qu'ils recevraient pour les abonnements normaux. Combiné aux autres produits de monétisation, les abonnements prime augmentent votre part de revenus effectif d'environ 15% pour un total d'environ 65%. Ça, je ne comprends pas, mais... Enfin, je ne comprends pas les pourcentages d'où ils viennent, mais je veux bien le croire. Ce nombre varie selon la taille de votre audience et de votre zone géographique, mais de façon générale, les revenus des streamers vont au-delà de la simple part issue des amendements. Prime, je vous rappelle le fonctionnement de Prime. Twitch appartient à Amazon. Amazon a un service qui s'appelle Prime, qui rend possible tout un tas de services et d'avantages sur l'ensemble de leur plateforme, l'ensemble de leur site, dont Amazon. Donc, sur Amazon, vous pouvez avoir la livraison gratuite. Sur Prime Vidéo, vous avez accès aux films et aux séries. Et sur Twitch, vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement, une fois par mois, à un streamer. Ça veut dire que vous, quand vous cliquez sur le bouton Prime, vous ne payez pas plus. Et nous, on touche autant que si vous aviez sorti votre carte bleue. C'est ça que ça veut dire. Donc, en fait, c'est un très bon avantage pour les streamers. Merci pour ton Prime, Psychopims. Tu vois, Psychopims, il paye chaque mois son abonnement Amazon Prime. Et là, à la fin du mois, il ne va pas payer plus cher. Mais moi, je vais toucher son abonnement qu'il vient de faire. Donc, c'est bénéf pour les streamers, évidemment. C'est bénéf pour vous, parce que si vous avez Prime, du coup, ça vous rend possible de soutenir votre streamer. Et c'est évidemment bénéf pour Amazon qui, du coup, augmente le nombre de... qui donne un argument de plus pour prendre l'abonnement Prime. Vous voyez ? Évidemment, il ne faut pas... Ça fait de nous, les streamers, des panneaux publicitaires ambulants pour l'abonnement Amazon Prime. Ça, il ne faut pas être naïf là-dessus, évidemment. Évidemment, c'est win-win-win. Ben, c'est... Voilà, c'est win-win-win. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si Twitch, demain, faisait un partenariat avec McDonald's. Pour chaque achat d'un menu Big Mac, un euro va à votre streamer préféré. Bon, ben, vous, vous avez votre menu, vous êtes content. McDo, il est content parce que les streamers se mettent à faire la pub pour McDo. Et les streamers sont contents parce qu'ils gagnent un euro à chaque fois que quelqu'un bouffe un Big Mac. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et le coût du sub est largement répercuté sur les abonnements Prime et sur la longueur. C'est-à-dire ? Moi, j'ai Prime pour l'abo Twitch moins cher et le reste des services pas l'inverse. Oui, oui, mais c'est parce que ton truc à toi, c'est Twitch. Mais si ton truc à toi, c'était les films et les séries, tu t'en fous de Twitch, ben, t'es content parce que t'as tes films et tes séries, tu vois. Puis si tu commandes souvent des trucs sur Amazon, ben, t'es content parce que t'as ta livraison gratuite. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, c'est... Chacun voit Midi à sa porte. Abonnez-vous, claquez vos Prime. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous n'avez pas d'abonnement Prime vous-même, peut-être qu'il y a un membre de votre famille qui a un abonnement Prime. Votre papa, votre maman, des gens qui regardent pas Twitch. Du coup, vous pouvez vous connecter à Twitch avec leur compte, utiliser leur Prime pour vous abonner à ma chaîne, puis vous déconnecter et vous reconnecter avec votre compte. Moi, je dis ça, j'ai tout dit. C'est mieux que de prendre l'ACB. Ouais, c'est mieux que de prendre l'ACB à vos parents. Non, je saurais pas de l'argent à vos parents. Même si c'est pour vous abonner à vos streamers préférés. Attendez, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. C'était Jeff Bezos. Il voulait juste que je vous dise bonjour. Non, pas du tout. C'était en fait un bruit dans la rue. Personne me connaît. Personne me rend visite. Moi, j'ai pas d'amis, moi. Personne va frapper à ma porte. C'est complètement débile. Hop, 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 hop. Je reviens. Excusez-moi, on continue à lire. Donc voilà, Prime, c'est cool. Prime, c'est un avantage et c'est sympa. On n'en parle pas assez, etc. Enfin, nous devons évoquer le coût de notre service. Diffuser en direct une vidéo haute définition, à faible latence et toujours disponible aux quatre coins du monde, ça coûte cher. J'en profite pour dire bonjour à mes viewers qui me regardent depuis le Japon, le Québec, la Réunion, l'Afrique du Sud, ainsi que la Bretagne. Vous coûtez cher, mais ça fait plaisir. D'après les tarifs publiés par Amazon Interactive Video Service, IVS, qui est le service d'Amazon de mise en service du flux vidéo de Twitch. Je suppose qu'ils mutualisent ça avec Prime Video, je suppose qu'ils mutualisent ça avec Prime Video, j'en sais rien. Donc voilà. Ça, c'est une information importante. On va en parler après. Moi, j'étais content de lire ça quand je l'ai lu. Parce que Twitch, n'essaie pas de nous prendre pour des cons. Ils nous disent, on va se dire les choses, les gars, ça coûte un bras, ça coûte cher en infrastructure réseau de diffuser vos streams. On le sait. En tout cas, ceux qui s'intéressent à l'écosystème du streaming sur Twitch le savent. Il y en a peut-être qui ne savaient pas, etc. Donc Twitch, ils y vont frangeux. Ils nous disent, écoutez les gars, il faut que vous vous rendiez compte que ça coûte cher de vous permettre à un connard de 33 ans seul chez lui de parler à une caméra et d'envoyer ce flux en direct et en haute définition à 3147 viewers à l'heure actuelle. Voilà. Ils affichent les charges. C'est bien qu'ils nous le disent. Il y a un côté transparence. On se dit les choses. Vous gagnez de l'argent avec notre service. Sachez que, voilà. Donc je préfère qu'ils nous le disent. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils nous donnent les chiffres. Ça, je vous avoue que ça m'a un peu surpris. Twitch. Non, non, non. Pardon, excusez-moi. Erreur de débutant. Twitch nous dit qu'un streamer qui stream 50 heures par semaine du jeu vidéo devant une petite communauté de 100 viewers, ça coûte à Twitch 100 000 dollars par mois. C'est un coup de revient, évidemment. Attention, ça doit être une moyenne, etc. C'est pas... Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ça donne un ordre d'idée. C'est surprenant. Moi, j'ai trouvé ça surprenant. 1 000 ? Oui, 1 000 dollars par mois. J'ai dit quoi ? J'ai dit 100 000 ? Non, non. 1 000, 1 000, 1 000. Pardon, pas 100 000, 1 000. Moi, j'étais surpris que Twitch rende public des chiffres comme ça parce que ça montre leur fragilité économique. Et il faut se rendre compte de ce qu'ils sont en train de dire. C'est on dépense énormément d'argent par mois pour notre service. Et ça veut dire... Alors après, c'est pour ça que sur Twitter, j'ai fait des calculs un peu à la zop pour se dire un peu le truc. C'est que si ces chiffres sont vrais, en coup de revient, ça veut dire que tant que tu rapportes pas à Amazon 1 000 dollars par mois, donc 2 000 euros en total avec tes subs, 2 000 divisé par 4, ça fait combien ? 500 ? Tant que t'as pas 500 subs, Twitch perd de l'argent avec toi. Ce qui est virtuel, attention. C'est un calcul à la zop qui est virtuel, qui prend pas en compte d'autres réalités. Et en plus, là où mon calcul est foireux, c'est que si t'as 100 viewers, il y a peu de chances que t'aies 500 subs. Et à l'inverse, si t'as 500 subs, t'as plus que 100 viewers, donc tu coûtes encore plus cher à Twitch. Voilà, donc effectivement, à mon avis, même à 500 subs, tu coûtes plus cher que ça. Donc c'est pour ça que mon calcul est bancal. C'est basé sur le prix du service d'Amazon. Oui. Bah oui, non mais c'est normal, Twitch appartient à Amazon, donc ils nous disent... En gros, là, ce que nous dit Twitch, c'est qu'on a passé un coup de fil au service technique, en disant, au fait, ça coûte combien là ? On coûte combien à l'année ? C'est le bureau d'à côté. Ils leur ont dit, bah attends, on fait un calcul, ouais, c'est à peu près 1 000 balles par mois pour un streamer qui stream 100 heures, 200 heures devant 100 viewers. Il faut voir si c'est dégressif quand le volume des viewers augmente. Non, mais c'est pour ça, pour tout, que je suis d'accord avec toi, parce qu'en vrai, je ne sais pas si le coût marginal du viewer est plus important que le coût marginal du streamer. Tu vois, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'informations, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, au moins, ils ont l'honnêteté de nous dire, pourquoi pas 70-30 ? Parce que si on vous payait 70-30, on n'arriverait pas à financer Twitch et on n'arriverait pas à faire tourner la machine. Et après, quand on me demande pourquoi Twitch est la meilleure plateforme pour gagner de l'argent en tant que streamer, ma réponse, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, non, pardon. Ma réponse commence avant tout par la communauté. La communauté Twitch est réelle et tangible. Des memes de chat aux émoticônes d'abonnés en passant par les rencontres Twitchcon ou encore, évidemment, la façon dont les streamers sont rémunérés. C'est en partie grâce aux efforts que nous déployons pour vous équiper des bons outils, mais aussi et surtout parce que des streamers comme vous osent se mettre en avant, partager leur passion et bâtir des communautés. Oui ! Tu as raison Dan, en même temps, ne faisons pas l'erreur de ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce qui est qu'il n'y a pas d'alternative à Twitch. Satisfaisante. J'ai bien dit, il n'existe pas en l'état actuel des choses d'alternative satisfaisante à Twitch en termes de reach potentiel de public, en termes de modèles de rémunération, en termes de fonctionnement d'ergonomie de l'outil. Chacun de ces arguments n'étant pas suffisants à lui-même. Nous pensons que nous avons l'offre la plus convaincante pour les streamers, mais notre travail continue. Le meilleur Twitch est celui que nous construisons ensemble et vos commentaires nous aident à évoluer dans la bonne direction. Comme toujours, pour vous faire part de votre avis, rendez-vous sur Twitch User Voice. Merci de votre attention Dan Clancy. Merci Dan ! Je ne comprends pas pourquoi Twitch ne pourrait pas être une plateforme à perte quand on sait que Twitch est dans le groupe Amazon. Ça rapporte une grande visibilité à l'entreprise à faible coût. Pas obligé que Twitch soit autosuffisant au final. Alors ça, c'est une question de point de vue. Parce qu'effectivement, quand j'ai dit sur Twitter « Twitch a une mauvaise santé économique, c'est chaud », il y a des gens qui m'ont dit « OSEF, ils appartiennent à Amazon, Amazon ils ont du pognon ». Oui mais non. En fait, ce n'est pas satisfaisant du tout. Ce n'est pas parce qu'Amazon ils ont du pognon qu'ils sont contents de tanker chaque mois les pertes de Twitch. Twitch a intérêt, et nous tous la communauté, nous les streamers, vous les viewers, on a tous intérêt à ce que Twitch soit autant que possible à l'équilibre financier. Parce que ce n'est pas satisfaisant d'avoir un sauveteur qui chaque mois remet au pot pour permettre au service de continuer. C'est un problème qui s'est déjà posé à plusieurs reprises dans la presse, dans les médias, etc. Quand Dry a racheté Libération, il y a des journalistes de Libération qui ont dit « c'est très bien, Dry a du pognon, on peut continuer à fonctionner comme avant ». Sauf que Libération peut mettre du pognon chaque mois. Dry, il a dit « vous êtes gentils les gars, je ne vais pas signer des chèques tous les mois, il y a un moment, je veux bien être gentil, mais je ne suis pas un pigeon non plus ». Donc, c'est un investissement en visibilité pour eux. Alors effectivement, si Amazon continue à soutenir Twitch, c'est qu'ils y ont un intérêt. C'est qu'ils y ont un intérêt, évidemment. Même à... C'est-à-dire que le fric que ça coûte à Amazon chaque mois, Amazon estime que c'est un investissement pour leur permettre de gagner par ailleurs. Par exemple, Prime, comme je le disais tout à l'heure, nous les streamers sommes des panneaux publicitaires ambulants pour Prime, qui est un service d'Amazon et ils sont contents que vous preniez un abonnement Prime pour soutenir vos streamers préférés. Donc évidemment, le truc, c'est que, encore une fois, ce n'est pas satisfaisant. Parce que ça veut dire que la décision est entre les mains d'Amazon. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens en costume cravate de chez Amazon qui tiennent entre les mains Twitch par le simple fait que Twitch est en déficit, en fait. Et du coup, c'est des costards cravate d'Amazon qui décident de l'avenir de l'écosystème du streaming. Parce que tant qu'ils estiment qu'ils sont gagnants au final parce que Prime et tout, ils se disent, bon, c'est bon, on accepte de payer, vas-y, on met du fric. Ça nous va, si c'est déficitaire, on se retrouve par ailleurs. Le jour où ils estiment qu'ils ne se retrouvent plus par ailleurs, ils vont dire à Twitch, bon, vous êtes gentils, les enfants, mais là, il va quand même falloir qu'on approche de l'équilibre. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. qu'Amazon est en train de dire à Twitch, bon, les enfants, on vous a racheté en 2014, OK, vous avez augmenté, OK, on a augmenté nos ventes de Prime et tout, mais enfin, vous restez déficitaire à mort, il va falloir commencer à réduire les coûts et donc vous allez arrêter votre truc 70-30, vous allez forcer la pub. Voilà, il faut que vous rapprochiez de la rentabilité. La livraison est aussi déficitaire chez Amazon. Bon, ben, tu vois. Après, encore une fois, c'est de la... C'est de la... Comment dire ? C'est de l'économie de l'innovation et de la startup sans rentrer dans le détail pour faire simple. Je ne suis pas un pro en économie et tout, un prof d'économie, vous l'expliquerez mieux que moi, mais une entreprise vise à minimal équilibre financier le plus tôt possible. Votre boulanger, il fait ses calculs à la fin de la semaine. Est-ce qu'il a vendu assez de baguettes de pain pour payer les salaires, le prix du four, le prix de l'électricité, le loyer ? Voilà. Bon. S'il a l'équilibre, il est content. Et s'il est bénéficiaire, il est encore plus content parce que ça peut lui permettre potentiellement soit de se verser des dividendes à la fin de l'année, soit d'acheter un nouveau four, d'investir, etc. Machin. OK. Bon, ça, c'est la base, le B.A.B. entreprise. Dans le monde de l'économie numérique et de la start-up, il y a un autre type d'entreprise qui sont des entreprises qui ne cherchent pas nécessairement la rentabilité à court terme mais qui cherchent à prendre des positions dominantes ou prendre des positions sur des parts de marché en croissance de manière à devenir rentable beaucoup plus tard. Donc, c'est des entreprises qui assument de dépenser énormément d'argent et d'en perdre pendant plusieurs années. Mais, typiquement, Uber. Uber, c'est un très bon exemple. Uber perd de l'argent tout le temps mais il s'en branle. Enfin, ce n'est pas qu'il s'en branle. C'est qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez avec Uber, c'est que la valeur d'Uber, ce n'est pas tant l'argent que vous leur apportez en payant avec votre application quand vous prenez un Uber. La vraie valeur d'Uber, c'est que tous les citadins des plus grandes villes du monde ont installé sur leur téléphone une application Uber. Ça, ça a une valeur énorme. Ça, ça vaut de l'argent. Le service de voiture, c'est quasiment un prétexte. Ce qui compte, ce qui compte, c'est qu'on est tous l'application sur leur téléphone et à partir du moment où on a l'application sur leur téléphone, à partir du moment où ils sont rentrés dans nos habitudes de consommation, là, ils peuvent négocier à très bon prix, soit un rachat d'Uber, soit des ventes de parts, soit des partenariats avec des partenaires, etc., pour des livraisons de bouffe, pour des livraisons un jour peut-être de colis, machin, peut-être qu'Uber va devenir un concurrent du dernier kilomètre, de machin. Voyez ? Donc, pensez aussi à ça. Amazon, ils perdent peut-être de l'argent, mais ils sont en train de gagner une position ultra dominante sur les services de logistique, de vente et de livraison dans le monde entier. Ils vont arriver à un moment où ils seront peut-être suffisamment gros pour aller concurrencer des FedEx, des DHL, avoir leur propre bateau, etc. Enfin, c'est... Voilà. Donc, bref, je ferme la parenthèse sur l'économie du numérique en disant que vous avez raison de dire que Amazon ne cherche pas forcément à être rentable sur Twitch parce que ce qui les intéresse peut-être, c'est simplement d'avoir le monopole sur le streaming sur Internet pour concurrencer Netflix, pour concurrencer Salto, parce que ça leur fait peur, Salto, hein. Et pour que tous les jeunes du monde qui aiment les jeux vidéo aient tous un compte sur Twitch. Alors là, le jour où ils ont ça, ça a de la valeur. Ça a une super belle valeur. Tac, tac, tac. Du coup, voilà. Du coup, tout ça pour dire que c'est à double tranchant. Le fait que Twitch appartienne à Amazon, tant mieux. Parce que du coup, Amazon paye chaque mois et que du coup, ça nous permet, vous, ça vous permet de regarder un stream. Moi, ça me permet de streamer. On est content, tout c'est sympa. Grâce à Amazon qui paye. Mais en même temps, c'est pas satisfaisant à long terme parce qu'on dépend d'Amazon. On dépend d'Amazon qui, du coup, décide, voire même peut être contraint. Si Amazon commence à se péter la gueule, si Jeff Bezos fait des conneries et qu'on dépend des autres services d'Amazon et tout, qu'ils se commencent à se péter la gueule quelque part, je sais pas pour quelle raison, ils vont commencer à, enfin, les actionnaires d'Amazon vont commencer à dire à Amazon « Faudrait que tu sois rentable maintenant » et Amazon, ils vont se tourner vers Twitch en disant « Faudrait que vous soyez rentable maintenant ». Donc, donc faisons attention à la simplicité de se dire « Ouais, mais c'est bon, c'est Amazon, ils ont de l'argent. » C'est plus compliqué que ça. Tu dépends toujours d'un actionnaire qui prend des décisions. Oui, quand t'es dans une forme d'économie avec actionnariat, oui, mais plus t'es à l'équilibre, plus t'es proche de l'équilibre financier, moins tes actionnaires vont t'imposer quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le fait que Twitch ne soit pas à l'équilibre, ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre intérêt à tous. Amazon est coté en bourse. Ah oui, 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 je crois, oui. Il faut nationaliser Twitch. Ben non, mais non, mais même problème, les gars, même problème. Nationaliser un service déficitaire, ça ne vous fait juste pas dépendre d'actionnaires, mais ça vous fait dépendre de l'État et du pouvoir politique. Vous êtes sûr d'avoir envie de dépendre du pouvoir politique ? Vous êtes sûr de vouloir remplacer les costumes cravates d'Amazon par des costumes cravates de la Caisse des dépôts et consignations ou du ministère de l'économie et des finances ? Je vous ai connu plus à gauche que ça, les gars. Donc, voilà, enfin vraiment, nationalisation, vous êtes gentil, ce n'est pas magique non plus. Quand tu es déficitaire, tu es putain de déficitaire, tu es dans la merde. Que ce soit l'État ton actionnaire ou pas, ne croyez surtout pas que l'État est un bon actionnaire. Ne croyez surtout pas que l'État, il investit intelligemment. Ce n'est pas le genre. POV EDF, ouais, c'est ça. Avec les conseils de McKinsey, ouais. Est-ce que YouTube est une bonne alternative pour streamer ou c'est pire ? C'est une question de point de vue. Alors, j'ai rencontré les responsables de YouTube, France, qui m'ont dit que leur outil de streaming avait beaucoup évolué depuis plusieurs années. Moi, j'ai un très mauvais souvenir du streaming sur YouTube parce que je l'avais utilisé à mon corps défendant en 2016. Je détestais ça, c'était horrible, c'était à chier, enfin, c'était de la merde. Ils m'ont dit que ça avait beaucoup changé, que c'était devenu beaucoup plus sympa et utile et intéressant. De toute façon, j'ai un contrat de partenariat et d'exclusivité avec Twitch donc je ne peux pas aller sur YouTube pour faire des streams. Et puis, par ailleurs, le problème, la différence entre YouTube et Twitch, c'est que moi, j'ai toujours considéré que le problème de YouTube, ce n'est pas un problème de YouTube, c'est juste que chaque plateforme a ses habitudes d'usage. On ne va pas sur YouTube pour regarder des streams, on va sur YouTube regarder des VOD. C'est l'usage classique que ma communauté a de YouTube le soir dans mon lit comme vous, je me lance mon YouTube, je regarde mes abonnements ou des chaînes recommandées, je ne sais pas, et puis je clique sur des vidéos et puis voilà, je regarde des VOD. Twitch, je me lance, j'ouvre mon Twitch pour checker des lives. Voilà, j'ai envie de voir des lives. Si vous proposez des lives sur Twitch, sur YouTube, moi, j'ai toujours considéré que vous vous adressiez au mauvais public. Vous proposez à un public ce qu'il n'est pas venu chercher. c'est comme ça, c'est une habitude de consommation. C'est comme, comment dire, c'est comme la street food contre les restaurants à table. Dans une rue commerçante où les gens ont l'habitude d'aller manger une glace en marchant le long du port, etc., si tu leur proposes de s'asseoir à table pour dîner, en fait, les gens ne viennent pas chercher ça. Ils viennent chercher un truc rapide à manger, à bouffer debout en se baladant. Sauf si tu as déjà une grosse commune YouTube. Oui, alors ça, évidemment, le truc est différent si tu as une très grosse commune YouTube, je veux bien le croire. Et c'est d'ailleurs le sujet pour Inox Tag et Michou, on en avait déjà parlé en 2021 pour le The Event. Inox et Michou, ils ne sont pas sur Twitch, ils sont sur YouTube, ils ont une énorme communauté sur YouTube. En plus, ils sont en partenariat avec YouTube, je pense, donc ils n'ont aucun intérêt à aller sur Twitch. Donc à ce moment-là, je le comprends. Mais de la même manière que Inox et Michou n'ont aucun intérêt à aller sur Twitch, moi, je n'ai aucun intérêt à streamer sur YouTube. Toute ma commune, elle est là, vous êtes là, vous followez ma chaîne, j'ai 175 000, je crois, followers sur Twitch, j'en ai 65 000 sur YouTube. Et en plus, YouTube, je ne suis pas sûr que leurs conditions de rémunération soient plus intéressantes que Twitch. Les subs, les pubs et tout, c'est aussi aux streamers de changer leur habitude de conso, ce n'est pas impossible de changer les habitudes de stream pour YouTube, je pense. Ouais, j'ai envie de te dire par devant, mec. Ce n'est pas un mot, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis d'accord, tu n'as pas tort, évidemment, c'est un serpent qui se mord la queue. Tant que les streamers n'iront pas sur YouTube, les viewers n'iront pas sur YouTube. Oui, évidemment, tant que les viewers n'iront pas sur YouTube, les streamers n'iront pas sur YouTube. Ok, une fois qu'on a dit ça, c'est à qui de faire le premier pas ? Bon. C'est 70-30 YouTube la rémunération ? Ok, il est à combien l'abonnement ? T'as lu quoi, Ev ? Non, mais YouTube ne met pas du tout en avant les lives. Non, mais c'est pour ça que moi, je considère que l'ergonomie de la plateforme YouTube n'est pas propice aux lives, c'est mon point de vue, je suis d'accord que ça peut changer. Au streamer de faire le pas clairement, mais groupé. Ouais, mais Léa, pareil, par devant, moi, je suis désolé, quitter Twitch aujourd'hui pour aller sur YouTube, c'est la garantie de tout perdre. Mon audience, ma rémunération. Tu vas le faire, toi, Léa ? Sinon, Jean, tu peux multistream. Non, je n'ai pas le droit, c'est interdit. Alors que TikTok Live. Ouais, TikTok Live, d'ailleurs, je vais essayer TikTok Live. Je me suis dit que j'allais essayer. Je pense que TikTok peut être une bonne plateforme pour toucher un nouveau public. Je ne sais pas, je réfléchis un peu à tout ça. Non, non, mais tu as raison, tu as raison, tout le monde y réfléchit. Non, mais moi, ma strat, je n'ai pas de strat, c'est que j'essaye d'être présent sur chacune des plateformes en proposant à chacune des plateformes des contenus adaptés à la plateforme. Donc sur Switch, je fais des streams. Sur YouTube, je vous propose des VOD et des best-ofs. Abonnez-vous à mes chaînes YouTube, d'ailleurs. La chaîne YouTube Jean Macier sur laquelle vous avez les best-ofs. La chaîne YouTube Replay sur laquelle vous avez les rediffusions de tous mes streams en intégralité. Et la chaîne de Backseat sur laquelle vous avez les émissions de Backseat. Voilà, abonnez-vous. Une fois que j'ai dit ça. Et sur TikTok, je vais essayer de proposer, on en a parlé avec PEMP, on va essayer de vous proposer des TikTok, des extraits courts de mes streams où j'explique des trucs, le 49.3, le président, le machin, tout ça, la dissolution, etc. On va balancer ça sur TikTok, un contenu court, condensé, sympa. C'est adapté à TikTok et puis peut-être que ça plaira à un public sur TikTok. Voilà. Merci, Exaltation. Pour l'exclusivité Twitch, c'est pour les partenaires uniquement ou pour les Twitchers ? Non, non, c'est pour les partenaires, c'est pour les partenaires. Tu vas danser, si vous voulez me voir twerker, il va falloir s'abonner. Donc voilà, encore une fois, j'essaye de proposer sur chaque plateforme un contenu adapté à la plateforme. Si tant est que j'ai un usage de cette plateforme, parce que je n'ai pas envie de vous proposer des trucs dont moi, je ne suis pas client à titre perso. ça a toujours été un peu ma limite, ça. Un OnlyFans bientôt pour diversifier les plateformes. T'es en 70-30, je suppose, genre, ouais, ouais, je suis en 70-30, ouais. Et je ne gagne pas 100 000 balles. Mais en fait, moi, je ne gagne pas 100 000 balles, mais si on regarde le revenu généré, si, si, je vais être impacté du coup. OnlyFans, il y a eu un moment où OnlyFans commençait à s'ouvrir de plus en plus à des contenus non sexuels. Il y a eu une mode à un moment aux Etats-Unis pour des OnlyFans, pour les influenceurs. Alors déjà, je ne pense pas que l'habitude de consommation d'OnlyFans se dirige vers les contenus non érotiques. Et d'autre part, je ne suis pas sûr d'être en mesure de proposer un contenu premium intéressant. En plus, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas fan des contenus premium. Parce que mon but à moi, ça a toujours été de parler de politique et d'essayer surtout de parler de politique à des gens qui s'en branlent un peu de la politique et qui n'aiment pas trop ça. Bon là, ça a toujours été mon but. Si je vous propose du contenu et vous devez payer pour le regarder, les gens qui vont payer, c'est les gens qui sont déjà intéressés par la politique. Donc, je vais un peu taper à côté de la cible. Donc, c'est pour ça que les Patreon, les OnlyFans, etc., moi, j'ai toujours été en mode je comprends qu'il y ait des influenceurs à qui ça convienne, c'est normal. Moi, bah, ouais, je sais pas. Utip, Patreon, t'es pas obligé de mettre des contreparties. Ouais, je sais, moi, j'ai un Utip qui sert à Backseat pour l'instant. Pour l'instant, j'ai décidé, vous savez, mon gros projet, c'est Backseat. C'est un projet qui coûte de l'argent, qui me coûte de l'argent, qui me fait prendre des risques économiques. À moi et à mes coproducteurs. Pour l'instant, je préfère financer Backseat. Après, encore une fois, c'est une question de philosophie de ce qu'on fait des revenus qu'on a. Moi, je fais le choix de réinvestir l'argent que je touche avec mon activité sur Internet dans l'amélioration de mon activité sur Internet. Donc, je gagne de l'argent pour vivre, tant mieux pour moi, mais l'argent qui reste après, je pourrais le foutre sur un compte en banque ou sur un plan d'épargne, mais en fait, je me dis, « Ben non, c'est con, je préfère payer un monteur, je préfère payer des gens qui vont m'accompagner, je préfère prendre des risques financiers comme par exemple Backseat, je préfère créer de nouvelles émissions. À choisir, je préfère quoi. un vrai entrepreneur ? Bah, ouais, si tu veux. Pas un très bon entrepreneur parce que du coup, Backseat me manque tellement. Bah ouais, moi aussi. d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc après, mais c'est pas Backseat, c'est autre chose. Il faut un syndicat pour les streamers afin d'avoir un rapport de force avec Twitch. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Attendez. Tu es contre les syndicats ? Non, je ne suis pas contre les syndicats, absolument pas. C'est juste que les streamers ne sont pas des... Enfin, les streamers ont des intérêts à défendre collectivement d'un certain nombre de points de vue. Mais les streamers sont des indépendants. En fait, on est un peu comme des chauffeurs Uber. Donc, avoir une organisation professionnelle, ça a du sens, ça permet d'avoir un niveau d'interlocution, ça permet aussi de défendre des intérêts lorsqu'ils sont collectifs. Ça existe déjà d'ailleurs, il y a la Guilde des vidéastes qui est une organisation professionnelle de vidéastes sur Internet qui rassemble surtout des Youtubers mais aussi des streamers. Un collectif pour mieux gérer nos OPs, etc. Bah non, pour gérer les OPs, ça s'appelle un network, c'est autre chose. C'est autre chose. T'es pas sérieux de Twitch en gros. Non, t'es pas sérieux de Twitch mais on est tous prestataires de Twitch. Donc on peut créer un syndicat, c'est pas le sujet. En fait, le mot syndical, c'est ce que vous voulez mais le mot syndicat renvoie des réalités très différentes en fonction de ce que vous voulez en faire. T'as des syndicats de lutte comme on en a par exemple en France de par notre tradition syndicaliste de lutte. T'as des syndicats de cogestion comme t'en as dans les pays d'Europe du Nord. T'as des organisations professionnelles purement corporatistes. L'association des boulangers de France c'est un représentant des intérêts des boulangers. Syndicat de copropriété. Ouais, oui, c'est l'organisation collective des copropriétaires. oui, c'est ça. Un syndicat du crime ? La FNSEA, c'est un syndicat d'agriculteurs céréaliers. Ouais. Donc bref. Ce syndicat c'est bien mais en l'occurrence il faudrait un audit et les bilans financiers complets de Twitch pour voir où les dépenses et comment les couper. Ouais, ouais, non, non. Ouais, c'est pas que céréalier la FNSEA, t'as raison. Je pensais à ça parce qu'il y avait des mobilisations des céréaliers il y a deux ans mais en fait, non, non. le MEDEF c'est un syndicat d'employeurs. Ouais. Qui défend les intérêts des employeurs. Vous avez un métier qui dépend d'une unique plateforme qui détient un quasi-monopole il y a quand même un certain lien de subordination. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Non, c'est pour ça que je le dis. Mais du coup, pourquoi pas se syndiquer ? Parce qu'on n'y voit pas l'intérêt ? On n'y voit pas l'intérêt ? On ne voit pas ce que ça changerait ? On ne voit pas beaucoup ce que ça changerait ? Parce que, je veux dire, faire un syndicat, ça servirait à... Twitch, il nous répondrait la même chose. Il me dirait c'est gentil d'avoir formé un syndicat mais on ne gagne pas plus d'argent. C'est toujours Amazon qui banque. Vous voulez tous le 70-30 ? On ne peut pas. Sinon, on ferme la boutique. Ils ne peuvent pas abuser complètement de vous. Il y a un risque de plateforme nouvelle concurrente. Merci, Delria, pour le sub offert à Map Assistant. Non, pas de 70-30 mais une part de participation aux décisions, aux décisionnelles comme ça se fait en Allemagne. Oui, non, mais bien sûr, non, non, mais je suis d'accord. Moi, je suis plutôt favorable à la représentation, etc., aux instances de dialogue. Il se trouve que Twitch n'est pas l'organisation la plus fermée du monde en termes de dialogue avec ses créateurs. Voir même une des plus... Enfin, je veux dire, on discute souvent avec les équipes de Twitch. On les connaît, ils nous connaissent, ils nous écoutent, ils font remonter nos remarques. Il y a beaucoup d'améliorations de la plateforme qui sont venues de commentaires faits par des streamers qui leur ont dit ce serait bien que vous fassiez ça, ce serait bien que vous fassiez ci, ce serait bien que machin. Il y a plein de trucs sur la plateforme qui n'existaient pas avant et qui ont été créés parce que les streamers l'ont demandé. Les raids, par exemple, le système de chaînes recommandées, ça n'existait pas avant, ça faisait partie des grosses remontées en 2018, je me souviens. Moi, la TwitchCon à Amsterdam, j'ai discuté avec le PDG de Twitch, enfin, le créateur de Twitch plutôt, pas le PDG. J'ai discuté avec plusieurs des hauts dirigeants de Twitch, ils étaient à ma disposition si j'avais des questions, des remarques. Je leur ai dit ce que je pensais des pubs. Ils m'ont dit « Ouais, ouais, on entend, on entend. » Mais on continue à penser que c'est un système bénéfique pour tout le monde. « Justine TV, c'était bien mieux à l'ancienne. » C'est les gens qui n'ont pas connu Justine TV qui disent ça. C'était vraiment de la merde, Justine TV. Heureusement que ça a évolué, putain. « En même temps, la majorité de vos revenus et publicitaires. » Euh, non. Non, non. Non, non, pas du tout. 5 subs ! Attends. Merci beaucoup pour le pognon ! Pour les 5 subs offerts au tchat. Euh... Attends. Pif, paf, pouf. On va en faire maintenant pub. La pub, ça rapporte 15% de mon revenu aujourd'hui. Voilà. 85% de mon revenu, c'est les abonnements. Et à peu près la moitié, c'est les Prime. T'as souscrit au programme de pub ou pas ? Non, Kwef, je n'ai pas souscrit, mais je pense que je vais le faire. Et ça, je voulais en parler avec vous, justement. Donc, vous avez compris ce que c'était que le programme de pub de Twitch. Twitch me propose une offre qui consiste à activer un nombre de pubs par heure et de me garantir une rémunération minimum sur la diffusion de ces pubs. Le truc étant que les abonnés payants à ma chaîne, donc les gens qui me soutiennent le plus, n'auront pas de pub. Eux, ils n'auront pas les pubs. Donc ça ne s'appliquera qu'aux gens qui ne sont pas abonnés payants. première chose. Et deuxième chose, et deuxième chose, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est un revenu garanti qui permet d'avoir, en plus de l'argent, d'avoir une certitude. Et ça, s'il y a bien un truc que nous, on aime bien les créateurs sur Internet, surtout quand on dépend des abonnements comme sur Twitch, c'est la prévisibilité. Avoir de l'argent, c'est bien. Savoir à peu près combien d'argent on a des chances de gagner dans les prochains mois, c'est beaucoup mieux. Ça permet par exemple de lancer des projets comme Backseat. Moi, Backseat, je m'autorise à prendre des risques financiers en lançant des projets comme celui-là parce que je sais que dans les mois qui viennent, a priori, je devrais continuer à garder à peu près tant grâce aux abonnés, etc. Combien de temps de pubs par heure ? Il faut que je regarde paramètres, partenaire, programme d'offres publicitaires, tac, tac, tac. il me propose de toucher si je vous mets 3 minutes de pubs par heure. Si je vous mets 3 minutes de pubs, donc la meilleure off qu'il me propose, donc j'ai le choix entre 1, 2 et 3 minutes. si je vous mets 3 minutes de pubs par heure, c'est comme si... c'est comme si... c'est comme si... j'essaie de voir le nombre d'abonnements prime. 3 minutes de pubs par heure me rapporterait autant que ce que me rapportent mes abonnements prime. Ce qui représente la moitié de mes revenus aujourd'hui. Donc sachant que j'ai 2500 abonnés, 3 minutes de pubs, ça équivaudrait à gagner 1000 abonnés. C'est loin d'être négligeable. C'est loin d'être négligeable. Et si vous voulez, ma manière à moi de réfléchir, moi je me dis toujours... ça revient à ce que je vous disais sur ma manière de gérer mon projet, ma chaîne, où est-ce que je veux l'emmener, qu'est-ce que je veux faire. Je cherche pas à gagner plus d'argent pour gagner plus d'argent parce que moi le but du jeu c'était un minimum de réussir à en vivre. Maintenant c'est bon, j'en vis. Donc ma question c'est si je mets des pubs sur ma chaîne, c'est pour que ça me permette de financer de nouvelles émissions cool. Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait la question que je me pose c'est pas tiens ce serait sympa de gagner autant d'argent en plus par mois. Ma question ce serait hé mais attends avec cet argent je pourrais payer un plateau et je pourrais faire une émission. Ah ouais ce serait pas mal. Vous voyez c'est ça ma manière de réfléchir. C'est comme quand je fais des OPs hier avec Steelcase avec le Parlement européen etc. A chaque fois je me dis alors j'essaye autant que possible de faire des OPs qui ont du sens éditorialement que tant qu'à faire joyons l'utile à l'agréable je gagne de l'argent et en plus je vous propose une émission trop bien genre typiquement le Parlement européen trop cool enfin genre le partenariat il match parfaitement genre c'est trop bien mais parfois je fais des partenariats des partenariats moins intéressants éditorialement mais à chaque fois je me dis mais attends c'est trop bien parce que du coup je vais gagner tant d'argent mais du coup le temps d'argent va me permettre de payer mon monteur pendant X mois je dis bah c'est cool du coup en fait ça finance tant de best-of ouais let's go c'est cool c'est bon c'est bon pour la commu c'est bon pour le contenu enfin c'est let's go quoi et du coup c'est ça ma manière de réfléchir elles sont diffusées sur Twitch les émissions ? oui oui bah a priori c'est pour Twitch que je l'ai fait ouais c'est la manière de toute entreprise pas forcément pas forcément encore une fois je pourrais très bien mais c'est une question de choix c'est une question de tempérament c'est une question d'envie etc je pourrais très bien être satisfait de ce que je fais sur Twitch quelqu'un je suis très heureux de ce que je fais aujourd'hui je suis bien j'ai ma commu ça se passe bien je vous aime bien vous m'aimez bien on rigole je fais des émissions tous les jours bon bah je pourrais estimer que c'est bon à partir de maintenant bah je gagne de l'argent et c'est bien et let's go je mets de l'argent de côté et puis ça me servira peut-être un jour à acheter un appartement à élever des enfants etc enfin je peux très bien faire ça mais c'est pas trop mon tempérament quoi à choisir je me dis que je préfère je pense que mes parents me dirais non non mais si c'est important on met de l'argent de côté faut sécuriser faut sécuriser et moi je suis en mode non non mais attends je peux faire des émissions trop cool te rend compte le mois prochain je peux faire un truc trop bien et tout on peut faire une émission trop marrante et tout ouais ouais mais bon mais c'est ma c'est ma manière de faire quoi donc je préfère lancer des projets enfin je préfère que l'argent me serve à lancer des projets cool parce que c'est ça ce que j'ai envie de faire en fait c'est des projets cool plutôt que juste pour le garder pour moi quoi peut-être que ça changera un jour mais pour l'instant je me dis bah l'argent que je gagne me permet d'oser faire des trucs comme Backseat d'oser faire la fête de Lumacier faire l'Assemblée nationale en direct des apéropolises etc let's go quoi tu choisiras quand les pubs seront lancés alors oui ça c'est l'autre intérêt du partenariat pub c'est que du coup si je choisis l'option machin je m'engage à diffuser x minutes de pub par heure et soit je laisse Twitch décider quand il les lance donc c'est Twitch qui décide soit c'est moi qui décide de les lancer ce qui me permet de garder la main sur le moment où je choisis de lancer une page de pub et ça ça peut être plutôt pratique en vrai je me dis que quitte à ce que mes viewers aient des pubs autant que ce soit moi qui les lance dans des moments précis où je sais que là il y a une pause tranquille je vais fumer une clove je vais pisser je vais me faire un café voilà que ça évite de tomber pendant une séance à l'Assemblée Nationale pendant un discours d'Emmanuel Macron en direct pendant enfin voilà je préfère choisir genre pendant le chrono au début ouais mais comme vous êtes pas très nombreux pendant le chrono au début pas sûr que ce soit le plus rentable tu peux les passer toutes à la fin du stream bah en fait oui évidemment je peux mais c'est pas mon intérêt ce serait pas mon intérêt remettre les dons ce serait pas possible non non je préfère enfin si ce serait possible excuse moi pardon la bonne réponse c'est oui ce serait possible je fais ce que je veux il se trouve que en ce qui me concerne j'ai choisi de consacrer les dons à Baxit donc si vous voulez donner de l'argent et je vous en remercie c'est pour financer Baxit voilà c'est mon choix les dons en compta c'est galère oui en plus les dons c'est extrêmement galère en comptabilité c'est très chiant avec ce système il y aura toujours des pubs pré-roll quand on arrive sur le live ça je crois que c'est indépendant je sais pas c'est une bonne question alors par ailleurs ce que m'a dit Yuri aussi il m'a dit tous tes viewers n'ont pas la pub au même moment parce que moi je lui ai posé des questions je lui ai dit attends explique moi parce que donc Yuri il travaille chez Twitch je lui ai dit mais si par exemple si je choisis de laisser à Twitch la responsabilité de lancer des pubs machin est-ce que ça veut dire que le robot de Twitch déclenche une page de pub pour tous mes viewers au même moment il m'a dit non non pas du tout c'est aléatoire ah d'accord mais du coup tous mes viewers voient des pubs et il m'a dit non 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 c'est aléatoire c'est à dire qu'il y a des viewers qui n'auront pas 3 minutes de pub par heure il y en aura qui verront pas de pub pendant toute l'heure il y en a d'autres qui verront 3 minutes de pub donc c'est au global overhaul à la fin de la semaine il y a x minutes de pub par heure le fameux taux de remplissage voilà c'est ça bref la pub va dégrader l'expérience viewer pour ceux qui pour ceux qui ne sont pas abonnés oui pour ceux qui ne sont pas abonnés et pour ceux qui n'ont pas Twitch Turbo parce que je vous rappelle que Twitch Turbo ça existe toujours je crois c'est le truc qui vous permet de n'avoir aucune pub sur aucun stream si vous payez chaque mois machin et est-ce qu'il y en aura qui verront 10 minutes de pub c'est une bonne question je sais pas je confirme que Turbo existe vu ma consommation de Twitch j'ai pris Turbo en vrai je te comprends je suis à deux doigts de faire pareil j'en ai ras le bol mais mieux vaut la pub plutôt que la revente d'Analytics peu transparente en quoi c'est une alternative après ça se teste et c'est annulable ouais mais enfin encore une fois si je le fais je préfère que vous sachiez pourquoi je le fais que ça ait du sens et que je vous dise que je le fais parce que ça me permet de gagner un argent que je vais mettre dans des émissions trop cool que ce soit clair la revente d'Analytics on n'y échappera jamais ouais ouais c'est ça je suis pas sûr que j'en sais rien bref Twitch avec 3 pubs par heure ça va devenir la télé alors je crois que la télé c'est beaucoup plus que ça le taux de publicité à la télévision est bien supérieur à ça une heure c'est 60 minutes sur 60 minutes il y en a 3 qui seront de la publicité il y a 57 minutes sans pub ouais la télé je crois que c'est 10 à 15 minutes par heure c'est 8 minutes par heure max ah d'accord c'est 8 minutes par heure la télé je sais pas bon il y a plusieurs chiffres sur le chat entre 10 et 15 minutes ouais moi j'avais le souvenir de 10 à 15 minutes en même temps la télé je ne regarde pas mes parents regardent moi je connais pas la télévision c'est l'écran qui est devant le canapé là c'est ça en face de la table basse et du canapé ouais oui c'est ça celui sur lequel on a branché la switch oui c'est ça mais ça c'est vrai vous avez raison c'est une bonne question est-ce que le programme partenariat Twitch pub machin est-ce que ça comprend les pubs pré-roll quand vous arrivez sur mon stream si c'est le cas ça m'arrange autant qu'à faire parce que de toute façon vous les avez déjà sauf si vous êtes abonné merci pour votre abonnement je pense pas 100% non ok d'accord ça m'étonne pas ceux qui veulent une idée d'un stream avec plein de pub regardez Solari est forcé de mettre à chaque ouais alors attention Solari c'est comme au gaming c'est comme le stream c'est comme beaucoup de web tv qui ont des contrats de partenariat spécifiques avec Twitch dans lequel ils ont des engagements de diffusion publicitaire spécifiques donc c'est pas comparable c'est pas comparable c'est pas comparable c'est pas comparable attention voilà les web tv c'est à part les web tv ont beaucoup de pubs en échange de quoi ils ont d'autres facilités de financement etc etc donc non 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 comparez pas avec Solari turbo ça enlève les pré-rolls mais pas les pubs que tu lances pendant ton stream pas toutes ok ok je sais pas j'ai pas turbo merci pour vos primes merci pour vos abonnements merci pour l'argent euh ah si turbo ça retire tout turbo ça retire tout d'accord moi j'en ai jamais eu ok d'accord euh puisqu'on discute je voulais vous poser une question euh il se trouve que ce midi je suis allé déjeuner à l'Assemblée Nationale euh avec un copain député c'était très sympa d'ailleurs ça m'a fait plaisir d'aller à l'Assemblée Nationale ça faisait longtemps il y avait du monde ça y est c'est la rentrée ça commence à bouger j'ai croisé euh j'ai croisé plein de monde j'ai croisé Claire Nouvian qui était de passage euh j'ai croisé Sandrine Rousseau tiens ça m'a fait plaisir de la croiser j'ai croisé Sophia Chikirou ça faisait longtemps que je l'avais pas vue Sophia on a papoté et tout euh et après on est allé au resto de l'Assemblée Nationale et on a papoté et on a discuté de bon euh nouveau quinquennat nouvelle législature et tout et ce qui serait pas tant que on discute euh est-ce qu'il serait pas tant qu'on discute euh d'un jour peut-être essayer de trouver un partenariat entre ma chaîne et l'Assemblée Nationale euh pour les questions au gouvernement euh commentées euh merci pour les 5 subs je possède je possède je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas mes affaires marchent en ce moment OMG merci beaucoup Lionel Lospin pour les 5 subs euh grosso merdo euh pour l'instant ce n'est pas une proposition de l'Assemblée Nationale je n'ai rien proposé à l'Assemblée Nationale c'était une conversation euh à bâton rompu en off entre deux discussions sur et le The Event et Macron qu'est-ce t'en a pensé et comment tu vois les choses politiquement euh et la NUPES qu'est-ce t'en penses euh et la loi pouvoir d'achat euh et le CNR etc on a discuté de ça et on s'est dit que ça pourrait avoir du sens et que ça pourrait être intéressant euh le truc c'est que enfin c'est c'est voilà la question c'est moi ça fait 7 ans que je commente en direct les questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale c'est une des séances les plus médiatisées euh de l'Assemblée Nationale euh c'est une des émissions sur lesquelles je fais le plus de viewers je crois euh la dernière session on était à 3000 viewers euh merci Nolan R qui offre un sub à Assemblée Nationale putain vous êtes cons euh ça fait 7 ans que je fais cette émission je fais environ entre 5 et 10 fois plus d'audience que la chaîne parlementaire sur internet sur un public beaucoup plus jeune que la moyenne d'âge des téléspectateurs d'LCP euh et c'est un programme euh que les députés connaissent aiment bien que la présidente de l'Assemblée Nationale aime bien que les députés regardent beaucoup de collaborateurs de parlementaires regardent euh ma chaîne pour cette raison là donc j'en suis très heureux mais je m'en branle c'est pas eux que je veux m'adresser c'est à vous et d'autre part euh je n'ai absolument jamais touché un euro de l'Assemblée Nationale pour ça donc c'est 100% gratos pour l'Assemblée Nationale c'est que bénef euh il y a un petit Jean Macier là qui euh tout seul dans sa chambre avec son argent de poche a décidé de a décidé de rendre accessible l'Assemblée Nationale euh donc pour l'instant euh moi j'ai pas besoin de l'argent de l'Assemblée Nationale c'est pas un besoin que j'ai euh les missions fonctionnent comme elles fonctionnent mais ça fait 7 ans qu'elle existe et ça fait 7 ans qu'elle a pas beaucoup évolué si je me mettais à discuter d'éventuellement toucher un financement de la part de l'Assemblée Nationale ce serait pour faire mieux ce serait pas pour faire la même chose parce qu'ils ont aucun intérêt à donner de l'argent je le fais déjà euh ma question c'est comment on pourrait améliorer cette émission première question deuxième question euh à partir du moment euh euh je suis partenaire de l'Assemblée Nationale si jamais je sollicitais ce partenariat il faut qu'on soit raccord vous et moi sur un principe important qui est que que l'Assemblée Nationale est une institution et qu'elle est neutre du point de vue de ces équilibres politiques internes ça veut dire que si d'aventure je 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 proposais une émission en partenariat avec eux et que je mettais en avant des députés je serais en toute logique dans l'obligation de proposer une juste représentativité des groupes politiques de l'Assemblée Nationale vous voyez où je veux vous voyez où je veux en venir ça voudrait dire que euh je j'inviterais des députés du Rassemblement National sur mes plateaux si je faisais des plateaux euh ce qui ne m'impose rien sur le reste de ma de ma chaîne je fais ce que je veux sur le reste de ma chaîne backseat etc euh il y aura jamais de de porte-parole de l'extrême droite sur le sur backseat parce que justement ce n'est pas un partenariat avec l'Assemblée Nationale parce que je fais ce que je veux etc euh donc c'est un sujet que je trouve intéressant d'autant que je vous rappelle un truc pour ceux qui ne le savent pas ça fait 3 ans que je suis en partenariat avec le Parlement Européen vous vous souvenez la semaine dernière je vous ai proposé un stream le mercredi matin en partenariat avec le Parlement Européen à l'occasion du débat sur l'état de l'Union Européenne la rentrée politique annuelle du Parlement Européen euh dans le cadre de ce partenariat avec le Parlement Européen j'interview des eurodéputés français et dans le cadre de ces interviews nous invitons dans mon émission le Parlement Européen et moi nous invitons les députés de tous les groupes représentés au Parlement Européen y compris le Rassemblement National il se trouve que à plusieurs reprises le Rassemblement National n'a pas répondu à nos invitations donc ils n'étaient pas là en plateau mais il faut que vous sachiez qu'on les a invités et que s'ils avaient répondu présent ils auraient été là et d'ailleurs ils ont déjà été là il y a déjà eu des eurodéputés du Rassemblement National sur ma chaîne dans le cadre d'un débat avec d'autres eurodéputés il y a un an et demi pour ceux qui s'en souviennent on avait un eurodéputé du RN qui était sur ma chaîne avec d'autres députés ils n'étaient pas tout seuls et ils discutaient machin voilà donc ce dont je vous parle avec l'Assemblée Nationale Française c'est quelque chose que j'applique déjà avec le Parlement Européen sachez-le ça s'était bien passé oui ça s'était bien passé bien sûr oui ça s'était bien passé je vais me faire un café je vous laisse réfléchir je reviens on en discute voilà je vous donne les infos vous réfléchissez à tout ça je vais me faire un café allez on balance une page de pub non je déclenche je ne sais même pas comment on fait pour balancer une page de pub je peux cliquer sur un truc quelque part je ne sais pas moi je débute dans le pognon excusez-moi bon bah je ne sais pas moi je chantais un truc pendant ce temps-là voilà j'arrive je vais me faire un petit déjeuner 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 Merci. 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 J'arrive, j'arrive, continue à compter, j'arrive. Merci. 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 Allez, allez, allez... Je suis là, je suis là. Putain ! Sloby 147. Euuuuuuuuumm... Putain, on a pas perdu de viewers, vous voyez qu'on perd pas de viewers avec les pubs ? Hahaha. Incroyable. Euuuummm... « Je sais pas ce que te rapporterait d'avoir une relation plus directe avec l'Assemblée nationale, je vois qu'il y a à perdre à avoir l'extrême droite sur la chaîne, mais je vois pas ce qu'il y a à perdre de pas le faire. » Puis comment les députés sont pronds à aller faire la politique spectacle aux quatre colonnes ? En fait, voilà, donc je vous dis un peu le dilemme que j'ai, qui est un dilemme intéressant je trouve, et je souhaite en parler avec vous et qu'on en discute. Rien n'est posé sur la table, il n'y a pas de proposition, pour l'instant il n'y a pas de partenariat avec l'Assemblée nationale. C'est juste une évocation d'une idée qu'on a eue avec un copain député, de dire que ce serait sympa, peut-être, et on était d'accord pour dire qu'une des conditions ce serait naturellement celle-là. Et je dis naturellement parce que l'Assemblée nationale en tant qu'institution a l'obligation de représenter les forces politiques en présence à l'Assemblée nationale. Elle ne peut pas soutenir un streamer, un partenariat avec quelqu'un qui refuserait un groupe. Ce n'est pas possible. De la même manière que le Parlement européen, encore une fois. Au demeurant, c'est la même chose pour le Sénat. Mon partenariat avec Public Sénat, qu'on a eu pendant quatre ans, prévoyait qu'on reçoive toutes les forces politiques présentes au Sénat. Il se trouve que le Rassemblement national n'a qu'un seul sénateur. Donc, ce n'était pas compliqué. On ne l'a jamais reçu. En plus, il était non inscrit, il n'était pas dans un groupe. Donc, on avait déjà des groupes à faire passer avant lui. Donc, voilà. De fait, c'était plus simple. Mais attention, s'il y avait eu un groupe Rassemblement national au Sénat, j'aurais reçu des sénateurs dans mon émission et Public Sénat. Des sénateurs Révennes. Ça, il faut être assez clair là-dessus. J'ai cru comprendre que tu allais avoir une émission récurrente chez Radio France. Je me trompe ou c'est vrai ? Non, tu trompes. Non, tu trompes. J'ai fait un partenariat à la rentrée avec Radio France pour une émission. C'est fini le partenariat avec Public Sénat ? Non, non, ce n'est pas fini. C'est en interrogation. On en discute. Donc, le dilemme est intéressant parce que je me dis qu'un partenariat avec l'Assemblée nationale pourrait me permettre de faire une émission plus intéressante d'un point de vue éditorial parce que je pourrais peut-être la faire depuis l'Assemblée nationale. Je pourrais peut-être avoir des députés en plateau, par exemple, qui viendraient réagir à la séance de questions au gouvernement, des ministres aussi. Voilà, on peut imaginer des choses plutôt chouettes d'amélioration de l'émission. Le truc, c'est que moi, vous connaissez ma position que j'ai toujours assumée pour mes émissions sur lesquelles j'ai la main. C'est les émissions qui ne sont pas en partenariat, les émissions que je fais tout seul comme Backseat, par exemple. Je refuse de recevoir l'extrême droite et de lui donner le même crédit et le même temps de parole que les autres forces politiques, compte tenu du fait que je tiens la xénophobie, le racisme, l'homophobie, la misogynie pour des choses interdites sur ma chaîne, non acceptables, en dehors du champ de l'acceptable, conformément aux règles d'utilisation de Twitch par ailleurs. Ça, au moins, c'est clair. Donc ça restera la règle sur ma chaîne. Et c'est pas parce que dans une émission avec le Parlement européen, je reçois parmi d'autres un eurodéputé RN que ça change la règle pour le reste de ma chaîne. Pas un risque de dinguerie susceptible de subir un ban Twitch. Pas un risque de dinguerie susceptible de subir un ban Twitch. J'espère pas. J'espère pas. Si il y a un élu RN qui lâche une dinguerie raciste, tu risques quoi ? C'est une bonne question. C'est à mon avis, il faudra que j'aie la discussion avec Twitch avant. Si jamais ça avait lieu. Au demeurant, sur la question de temps de parole, parce qu'on peut aussi discuter de ça, sur la question de temps de parole, est-ce que ça consiste à tendre un micro au RN ? Oui, si jamais c'était des interviews, en étant clair sur le fait que ce ne serait pas un temps de parole supplémentaire par rapport aux autres forces politiques de l'Assemblée nationale. Mon but étant de proposer une diversité des opinions qui s'expriment au sein de l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, ça ne change rien au fait que le RN a la parole dans les séances de questions au gouvernement. Donc le RN parle dans mon émission déjà. Parce que je regarde en direct une séance à l'Assemblée nationale, il suffit qu'un député RN prenne le micro et pose une question au gouvernement et vous entendez le RN. Donc c'est dans le cadre du temps de parole classique qu'ont tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale. Ils ont un temps de parole qui correspond, etc. Donc voilà, il faut faire attention. Je vous rappelle que dans le cadre de l'élection présidentielle, j'ai diffusé en commentant un meeting de Marine Le Pen et un meeting d'Éric Zemmour. Parce que c'était non pas pour le plaisir de leur donner la parole, mais parce que ça fait partie de l'élection présidentielle et que je voulais avoir une analyse. Je vous rappelle que j'ai parlé de l'extrême droite tout au long de la campagne présidentielle, puisque c'était des candidats qui présentaient des candidatures avec des programmes, avec des dynamiques politiques. Donc j'en ai fait des analyses. Ça ne change rien au fait que l'extrême droite est une force politique présente en France, que je l'analyse pour ce qu'elle est. Donc j'en propose des analyses. Mais voilà. C'est le moment où il faut envoyer la pub. Pour autant, diffuser un micro déjà donné, ce n'est pas pareil que tendre ce micro. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, bien sûr, bien sûr, je ne mets pas sur le même plan. Ce n'est pas comparable. C'est juste qu'il faut tempérer l'idée, pas d'extrême droite sur ma chaîne, ce n'est pas vrai. C'est un sujet dont je parle. Donc ce n'est pas un tabou. C'est un sujet que... C'est un camp politique que j'ai déjà eu l'occasion de diffuser en l'analysant, au même titre que d'autres. Et c'est déjà par le passé des gens à qui j'ai de fait tendu un micro à l'occasion d'une... d'une interview. Ou de deux interviews, je ne sais plus. Vous êtes présenté comme apolitique. Non, 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 je ne suis pas présenté comme apolitique. Je ne pense pas l'être, d'ailleurs. Mais je ne suis pas engagé. Perso, je ne vois pas ce que ça permettrait plus que de faire de ton côté le partenariat. Qu'est-ce que le partenariat apporterait ? Potentiellement, la possibilité, je te dis, de faire une émission encore mieux d'un point de vue éditorial. Encore mieux d'un point de vue éditorial. Avec des moyens, avec de l'argent qui du coup permettrait de payer des gens qui bosseraient avec moi. De la technique, potentiellement un plateau. On peut imaginer un plateau, on peut imaginer des interviews. On peut imaginer des interventions de députés, voire de ministres, après les QAG. Un partenariat, ça peut aussi rassurer des invités qui ont encore peur d'Internet. Tu sais, ce n'est pas pour me la péter, mais j'ai la chance aujourd'hui de ne pas avoir besoin de ça pour avoir des invités. Donc, tant mieux pour moi. Un plateau dans l'Assemblée. J'en sais rien, encore une fois, rien n'est sur la table. Donc, c'est aussi à moi de proposer. Si je vais voir l'Assemblée nationale avec une proposition concrète, en disant, bon, voilà ce que je propose. Un plateau, une émission, en direct, machin, tac, tac, boum, boum, commentaire en direct, présentation des sujets, analyse, machin, boum, boum. Rien ne t'empêche de rompre en cours de route si jamais ça ne va pas. Ah oui, je fais ce que je veux. Oui, 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 non, mais au demeurant, voilà. Front site depuis l'Assemblée. En direct de la buvette. Ça veut dire quoi mieux d'un point de vue éditorial ? Parce que moi, d'un point de vue éditorial, j'ai surtout l'impression que ça va transformer ta chaîne en quelque chose de ressemblant à la télé. Bon, non, tu me connais. C'est pas parce qu'on utilise le mot plateau qu'on fait de la télé. Heureusement. Surtout pas sur ma chaîne, alors là. Tu te verrais animer des débats. Ouais. Ça dépend, c'est toujours pareil. Moi, l'idée de faire un débat entre un député Nupes, un député En Marche et un député RN, ça m'emmerde. D'entrée de jeu. Ça me fait chier. Je vois pas l'intérêt. Là, pour le coup, c'est de la télé. L'idée de faire une interview à la volée d'un député qui vient de poser une question pour lui demander ce qu'il a pensé de la réponse du ministre, ça m'intéresse déjà un peu plus. L'idée de choper le porte-parole du gouvernement pour lui poser des questions du chat qui n'ont pas été posées par les députés, ça m'intéresse. Voilà, enfin, vous voyez, c'est aussi l'avantage que j'ai, c'est que je peux me permettre d'être créatif, d'imaginer des trucs. Salut Jean, comment on planque son pognon maintenant que Twitch vole tout ? On revient à Malte. Donc, voilà, écoutez, je voulais vous en parler parce que moi, j'ai pas la réponse à l'heure actuelle. C'est une question que je me suis posée ce midi, que je trouve intéressante, qu'il faut qu'on en parle, qu'on en discute. Rien n'est fait, rien n'est sur la table, on verra. Je vais rien décider aujourd'hui. Je vais pas faire de sondage dans le chat. Tranquille. Tu t'entends bien avec Samuel et Etienne ? Ouais, 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 carrément. S'ils t'imposes aucune règle en équilibre de temps de parole, et que tu restes libre de choisir des invités ? Bah si, de fait, si, ils m'imposeront, et c'est normal, une règle de représentativité des invités par rapport aux forces politiques en présence. Je pose la question à Twitch, et s'ils te disent que c'est good, tente ta chance, ouais. J'ai pas suivi, il y a une grosse annonce. Non, non, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas d'annonce. La seule annonce, c'est que je serai à 22h ce soir sur la chaîne Twitch de Arte, pour une interview avec Modi. C'est moi qui serai interviewé, c'est pas moi qui l'interview. Demain midi, je serai sur la chaîne Twitch, le stream, pour une chronique sur l'intelligence artificielle. Et samedi, je serai à Nantes pour boire des coups avec vous. Si vous habitez à Nantes, ou dans le coin de Nantes, et que vous êtes chaud pour boire des coups, rendez-vous samedi, toutes les infos sont sur le Discord. On boit des coups, avec la commune en thèse. Tiens d'ailleurs Hugo, puisque t'es dans le chat, tu viens boire des coups dimanche. Ah mais non, je te l'ai déjà dit, tu m'as dit que tu pouvais pas. C'est Flonflon qu'il faut que... Hop là. Apéro, à Nantes, samedi. Voilà. Et je vais proposer à... PV Nova. Tu vas en jet. Est-ce que tu penses que tu chercherais à interviewer des députés RN avec plus de distance que les autres, ou est-ce que tu penses que tu chercherais à respecter une certaine équité ? J'en sais rien. Je sais pas, je sais pas. Si je reçois des députés RN, c'est pas pour les insulter. Ça dépend. Une interview, c'est... Une interview, c'est un exercice qui doit avoir un sens éditorial. Si je reçois un député RN parce qu'il vient de poser une question au gouvernement, c'est pour lui poser une question sur le sujet de sa question. Peut-être le... Peut-être le placer face à des contradictions, mais je le ferai aussi avec d'autres députés. C'est pas... Je vous l'ai déjà dit, hein. Mettre en difficulté un invité dans une interview, c'est pas une fin en soi. Ça n'a de sens que si ça rend service au projet éditorial de l'interview. Après, c'est le jeu de la démocratie. Bah, c'est là qu'on arrive à la limite du jeu. On en a déjà parlé plusieurs fois, je suis d'accord avec vous, mais c'est le moment où moi, je mets une limite. Mais c'est une question de point de vue, hein. Moi, j'estime que le Rassemblement National est en dehors du champ de l'acceptable. Sur ma chaîne, dans le cadre d'un projet éditorial que j'ai construit sur cette chaîne. C'est un cadre que j'ai fixé, voilà. Mais on peut y trouver des exceptions pour de très bonnes raisons. Ça se trouve, le RN refusera que tu les reçoives. Si ça se trouve, le RN, ils diront, c'est hors de question qu'on aille chez ce gauchiste. Si ça se trouve. Tant mieux pour moi, alors là. Ça serait légal pour la RN de faire un partenariat payé avec toi ? Bah oui, pourquoi ? Pourquoi ce serait illégal ? Oui, bien sûr. Bah, j'ai déjà un partenariat avec le Sénat. J'ai déjà un partenariat... Non, avec Public Sénat, t'as raison, c'est pas pareil. J'ai un partenariat avec le Parlement européen. J'ai eu un partenariat avec la Cour des Comptes. Avec la Caisse des Dépôts. Si c'était illégal de faire des partenariats avec moi, on le saurait déjà. J'espère. Oh, si ça se trouve, il y a le procureur qui est en train de monter un dossier. Je vais être dans la merde. Je vais être déféré devant le juge. Est-ce qu'ils ont le budget ? L'Assemblée Nationale, c'est 500 millions d'euros de budget par an. Attends, 500 ou 300 ? J'ai un doute. Je crois que c'est 300. Je crois. S'ils décident de ne pas venir, la question est réglée. Non, la question n'est pas réglée. Non, non, la question n'est pas réglée. S'ils décident de ne pas venir, c'est une décision qui leur revient. Mais la question, elle n'est pas... Est-ce qu'ils viennent ou est-ce qu'ils ne viennent pas ? La question, c'est est-ce que je les invite ou est-ce que je ne les invite pas ? Et ça, ce n'est pas la même question. Tu m'accorderas que ce n'est pas la même question. 588 millions. Ils sont à 588 ? Ah, ils sont presque à 600 millions. Ok, ok. En même temps, il y a le toit qui fuit, il faut le refaire. Non, je comprends. 608 millions cette année. Ok. 608 millions. Ah bah, c'est l'inflation. C'est chauffé au gaz, l'assemblée. Ah bah, c'est le prix du gaz, hein. C'est terrible. En plus, c'est un vieux bâtiment, c'est un enfer à chauffer. Putain, c'est très mal isolé, hein. J'avais des députés qui me disaient, putain, on se pelait les miches cet été dans l'hémicycle. Oh, ils foutaient la clim à fond, c'était insupportable. Ça inclut les salaires. Bah oui, non, justement, ça inclut tout. Donc tu prends 577 députés fois... Il y a 10 000 euros d'enveloppes plus 5 000 euros d'indemnités plus 5 000 euros de machin. Tu dois avoir 20 000 balles par député par mois. Plus tous les fonctionnaires. Plus le bâtiment. Les travaux, tout ça. L'entretien. Donc bref. Les bâtiments, en plus, ouais, en plus, il y a plein de bâtiments. L'Assemblée nationale, c'est très grand. Non, non, ça coûte cher. Faire tourner un parlement dans un pays, ça coûte de l'argent, ça, c'est sûr. Les charges parlementaires, c'est 346 millions en totalité. Ouais, donc c'est ça. Donc sur les 600 millions de budget de l'Assemblée nationale, juste les parlementaires, ça coûte 346 millions. Et avec le reste, il faut payer tous les fonctionnaires. Et il n'y a plus d'un fonctionnaire par député. Beaucoup plus. Mais ils mettent quoi dans les charges parlementaires, du coup ? Il y a le détail sur le site de la haine. Bon, on ira voir une autre fois. On ira voir une autre fois. Mais ok, ok. Enfin bref. Donc tout ça pour répondre à la question, est-ce qu'ils ont les moyens ? Oui. Enfin, ils ont les moyens. C'est eux qui décident. Je ne sais pas quel est le budget de la direction de la communication de l'Assemblée nationale. Ce que je sais, c'est que l'Assemblée nationale, depuis 20 ans, décroche dans l'opinion publique. La confiance dans la démocratie parlementaire s'effondre depuis 20 ans. Surtout chez les jeunes. Ça, je le sais, j'en suis sûr, et ça coûte cher. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais y réfléchir. De toute façon, rien n'est pressé. On va continuer à papoter avec l'Assemblée. Essayer d'imaginer, voir ce qui serait intéressant ou pas. Mais il y a ce point-là qui fait partie de l'équation et qu'il ne faut pas négliger. Parce que c'est un point important. Mais ça ne change rien au reste de ma chaîne. À backseat, ça ne change rien aux raisons pour lesquelles je fais cette chaîne. qui, de mon point de vue, est radicalement opposée au principe même de la droite radicale européenne. Pif pas fouf. Attends, j'avais un autre sujet ? Ah non, mais non, oui, il y avait la pub. Je vous en ai parlé. La pub. Pareil, la pub, je n'ai pas pris de décision. Je ne sais pas. On verra. On verra. On verra. Ça fera de l'audience, on pourra les pourrir. Bah non, toujours pas. Les règles du chat sont toujours les mêmes. Vous n'avez pas le droit de pourrir mes invités dans mon interview. Ça, ça fait partie des règles. Entre la pub et le RN, ça va être sympa les lives. Si tu vois ça comme ça, ça m'attriste. Ne serait-ce pas à leur faire de la pub quand même ? Bah ça, c'est toujours le débat, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'interviewer, c'est un débat qui n'est pas tranché, chacun peut se faire son opinion. Est-ce qu'interviewer l'extrême droite, c'est lui faire de la pub ? Ou est-ce que c'est la placer face à ses contradictions et donc participer à la lutte contre ses idées ? Alors ce débat, il est vieux comme le monde. J'ai regardé un documentaire hier soir sur l'histoire de l'antisémitisme, un documentaire d'Arte, que je vous recommande, qui est vachement bien. Où tu vois Yvan Levaille, qui était un journaliste de France Culture, qui a interviewé Robert Forisson dans les années 70 ou 80. Le négationniste Robert Forisson. Et qui expliquait que, rétrospectivement, il considérait que c'était une erreur. Et c'était intéressant d'entendre Yvan Levaille revenir dessus en disant, on se croit plus fort que l'extrême droite. On se dit que leur tendre un micro, c'est les mettre face à leurs contradictions et leurs bêtises. Et en fait, on se rend compte qu'on fait exactement l'inverse, qu'on participe à populariser leurs thèses. Pareil pour De Chavane, qui avait fait un débat niveau zéro. Il avait mis un néo-nazi face à des descendants de déportés. Bravo De Chavane. Super. Le débat. On met les juifs et les nazis, puis on débat. Chacun met ses arguments sur la table. Super. Génial. On adore. Et lui aussi, il avait regretté. Lui aussi, il avait regretté. Il avait dit, c'est une connerie. En plus, c'était parti en couille. Il s'était battu. Il y avait une bagarre sur le plateau. Il avait regretté. Il avait dit, c'est de la merde. Et effectivement, c'était de la merde. Donc, plus de RN égale meilleur contenu. Bah, si tu résumes l'idée à plus de RN, non. Mais si plus de RN, c'est le prix à payer pour avoir des émissions de bien meilleure qualité avec beaucoup d'autres députés autres que le RN, c'est dans ces termes-là que se pose la question. Je ne suis pas en train de vous dire, est-ce que vous voulez plus de pub et plus de RN sur ma chaîne ? Ça, si je vous posais la question de cette manière-là, c'est nul. C'est plus de pub pour me permettre de financer de nouvelles émissions trop cool. Et un partenariat avec l'Assemblée nationale qui me permettrait de faire des émissions qui claquent avec plein de députés, dont le RN. Voilà. C'est plutôt comme ça que se pose la question, tu vois. Je reste bien partisan du cordon sanitaire perso. Moi aussi, dans l'idée. Moi aussi, d'ailleurs, le cordon sanitaire, pour ceux qui n'ont pas la REF, c'est comme ça qu'on appelait par le passé la séparation nette entre la droite et l'extrême droite. L'impossibilité pour la droite de travailler et de faire des accords électoraux avec l'extrême droite, issus des équilibres de la Seconde Guerre mondiale. En gros, les héritiers des résistants ne négocient pas avec les héritiers des collabos. Il y a un cordon entre les deux, c'est infranchissable, ce n'est pas possible. Voilà. Il s'est sacrément détendu le cordon depuis, exactement. Tu pourras atteindre ton objectif autrement qu'en participant à la banalisation du RN1. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est une vraie question, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Est-ce que je suis prêt à le faire ? Par ailleurs, moi, je me pose d'autres questions, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas le seul truc qui me freine. Déjà, il n'y a rien qui me freine et rien qui m'accélère non plus, je fais ce que je veux. Mais est-ce que j'ai le temps et l'énergie à déployer pour faire une émission ambitieuse sur les questions gouvernement à l'Assemblée ? Ma principale économie, moi, c'est mon temps. C'est mon temps, mon temps de cerveau disponible. Si je me lance dans une émission ambitieuse le mardi, que le jeudi, il y a backseat, et que le reste du temps, j'essaie de vous faire des streams cool, je pense que je finis en burn-out en deux semaines. Vous allez me retrouver à l'hôpital, ça ne va pas être beau. Tu peux déléguer. Oui, justement, c'est tout l'intérêt d'éventuellement avoir de l'argent. Si je mets des pubs sur ma chaîne, et je ne sais pas si je le ferai, mais si je mets des pubs sur ma chaîne, c'est pour payer des gens à qui je pourrais déléguer. Typiquement, embaucher un chef de projet, embaucher un journaliste, embaucher... Il y a le retour de backseat, j'espère. J'y travaille. J'essaye. Tu ne pourrais pas fusionner le partenariat AN et backseat ? Non. Non, 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 non. Oh non, 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 non. Oh non, backseat, justement, c'est une soupape de respiration. Ça me permet de ne pas avoir des institutions dedans, ça me fait du bien. Trouve ton Clémane. Ouais. Clémane, Dash. Tu fais une semaine sur deux, une à la N et l'autre en slip chez toi. Ouais, on peut faire une émission mensuelle aussi. C'est quoi qui bloque le retour de backseat ? Ah non, non, il n'y a rien qui bloque le retour de backseat, c'est que ça demande du temps et du travail, c'est tout. Ça demande du temps et du travail, et comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de ne pas consacrer mon été, de ne pas sacrifier mon été pour bosser sur backseat. J'ai pris des vacances parce que j'en avais besoin, et donc je vous ai dit, à la rentrée, je bosserai, et ça prendra le temps que ça prendra. Ah, vous avez entendu la machine à café, là ? Elle vous embrasse. Ça va, t'es streamer, vous avez plein de temps pour vous. Et toi, perso, tu le vivrais comment de faire une interview d'un député RN ? Mais je le vivrais ni bien ni mal, ça dépend dans quel contexte ça s'inscrit, ça dépend pour quoi faire. C'est toujours pareil. Là, comme ça, faire une interview d'un député RN, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de recevoir, là, sur la chaise à côté de moi, un député RN, bonjour, qu'est-ce que vous pensez de l'actualité ? Non. Là, ça ne m'intéresse pas, mais de la même manière que ça ne m'intéresse pas de faire une interview d'un député NUPES comme ça. Salut l'actualité, alors ? Non, je m'en branle. Si c'est dans une émission avec un projet éditorial précis qui répond à un besoin, à une envie, à ce qu'on appelle un projet éditorial, ça peut se justifier, ça dépend de l'équilibre, ça dépend de comment, ça dépend du tempo, ça dépend du ton, ça dépend du thème, ça dépend de qui il y a d'autres sur le plateau, pour quoi faire, etc. Voilà, vous voyez, encore une fois, une interview, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça et qui arrive de nulle part et qui s'inscrit dans aucun contexte. Donc c'est pour ça que j'accepte de recevoir des eurodéputés du RN sur ma chaîne, compte tenu du fait que c'est un partenariat avec le Parlement européen et qu'il y a une obligation de représentativité des délégations françaises, compte tenu du fait que ça me permet de vous diffuser les séances du Parlement européen avec, je trouve, une grande qualité éditoriale à ces moments-là, de faire des analyses, de propos, enfin voilà, tout ça se met en balance de tout et c'est dans ces cadres-là que je peux être amené à accepter ce genre de truc. Dans ce cas, peut-être poser la contrainte à l'envers, tu serais obligé de les recevoir, dans quel contexte ça peut être acceptable ? Voilà, non t'as raison, c'est une meilleure manière de poser la question. Je suis d'accord avec toi, c'est une bonne manière de retourner la question. Admettons que je sois obligé de les recevoir, qu'est-ce que je veux en échange ? En fait, sur un moment donné, c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Et si en échange, j'ai un plateau, j'ai des moyens, je suis entouré, je peux vous proposer une meilleure émission, etc. Bon, ça se réfléchit peut-être, peut-être. Ça s'appelle vendre son âme au diable ? Non, vendre son âme au diable, c'est si j'acceptais en échange d'argent. Il te paraît en rouble, donc pas top. La valeur du rouble. Donc ouais, effectivement, mon avis, c'est la meilleure manière de se poser la question. Admettons que la condition, ce soit d'interviewer, entre autres, et j'insiste sur le entre autres, parce que là, j'ai l'impression que, vu la tourneur de notre discussion, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui se disent, c'est le RN toutes les semaines, pendant une heure, sans contradiction, etc. Non. Il y aura la NUPES, il y aura la majorité, enfin, voilà, c'est entre autres. Accepter le RN, qu'est-ce que je mettrais en face pour estimer que ça en vaut la peine ? Et la réponse, ça peut être rien. La réponse, ça peut être rien. Parce que, c'est en ça que la discussion, elle est intéressante, et ça repose des questions, ouais, ça repose des questions profondes. Je pourrais aussi décider de dire, bah, j'ai pas besoin de l'Assemblée nationale pour avoir de l'argent et faire un plateau, etc. Je peux très bien demander à ma communauté un financement participatif pour faire des QAG en plateau et recevoir des députés. Bah oui, mais en même temps, je demande déjà de l'argent à ma communauté pour backseat. Donc il y a un moment où il faut que je fasse un choix, je vais pas vous demander de tout financer tout le temps. Est-ce que ce serait pas trop dommage de passer à côté de l'opportunité de faire un partenariat avec une belle institution qui m'ouvrirait en plus les portes pour faire de nouvelles émissions, des visites de l'Assemblée nationale en live, des trucs en public et tout ? Enfin, vous voyez, j'avais un moment... Après, c'est en partie pour nous que tu fasses ces émissions. Bah oui, c'est pour ça que je vais en parler avec vous. La question se pose même pas, c'est que t'as la possibilité de le faire, fais-le. Non, mais en plus, je suis... Enfin, je... Il y a peut-être des gens parmi vous qui me trouvent indécent. De se dire, qu'est-ce que c'est que ce mec qui se fait des nœuds au cerveau alors qu'il a l'opportunité d'avoir un partenariat avec l'Assemblée nationale française ? Ça se refuse pas. Peut-être. Peut-être, c'est vrai. En partie. Et je peux le comprendre. Oui, je suis de ceux-là. Non, non, mais tu vois, je... Voilà, je peux le comprendre, effectivement. Il y a plusieurs années, j'aurais pas réfléchi une seconde, j'y serais allé parce que j'avais besoin d'argent pour financer mon projet, ma vie, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai la chance de vous avoir, d'avoir des abonnés, d'avoir des projets qui fonctionnent, d'avoir 4230 viewers à 18h44. Ce qui fait que j'ai le luxe de pouvoir me poser ce genre de questions. Et de me faire des cerveaux, et de me faire des nœuds au cerveau. Si c'est un partenariat, ça n'engage pas notre contribution, tu ne trahis personne. Je ne financerai pas des interviews au RN, mais je regarderai un partenariat avec la N. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Après, tu peux pas non plus séquencer aussi simplement que ça. C'est-à-dire que je pourrais aussi comprendre que des gens se disent « Bon, j'arrête de m'abonner à la chaîne de Jean Macier puisqu'il a décidé que c'était OK d'interviewer le RN, entre autres. » Ça, je ne pourrais pas leur... Voilà. Ne pas séparer le streamer du partenaire de la haine. Oui, c'est ça. « J'aurais un profond problème si tu acceptes d'interviewer le RN hors partenariat avec la haine ou le Sénat. » Ben non, mais voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis que je ne le ferai pas. En dehors de l'idée d'un partenariat avec l'Assemblée nationale ou le Sénat, ou le Parlement européen, je n'ai pas envie d'interviewer le RN. Après, je n'en sais rien, je ne sais pas. Moi, si demain, un journal me propose un partenariat en me disant « Tu interviews les chefs des partis politiques sur un putain de plateau qui claque avec beaucoup de moyens et en échange de quoi, il y aura le RN parmi d'autres. » La question se pourra se poser à ce moment-là aussi. Pour ma part, la question ne se pose pas. Le RN, quoi qu'on pense, est un parti politique qui, s'il ne rentrait pas dans les clous de la République, n'existerait tout simplement pas. Après, on peut ne pas être d'accord avec eux, moi le premier, mais ça s'appelle la représentativité aussi. Je comprends ton argument. Tu n'es pas le seul à le défendre, d'ailleurs. Je rétorquerai simplement que la représentativité à l'Assemblée nationale ne s'impose pas aux médias ni à ma chaîne. Ce n'est pas parce qu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale que j'ai une forme d'obligation, même morale, de les représenter sur ma chaîne. Ça, ce n'est pas vrai. La liberté de la presse s'exprime aussi dans ces moments-là, des trucs où j'ai le droit sur ma chaîne de décider qui a le droit de s'exprimer ou pas. En revanche, tu as raison, dans le cadre d'un partenariat avec l'Assemblée nationale. Bah oui, il a deux fêtes, oui, tu as raison, puisqu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en tant qu'institution, ne peut pas exclure un groupe en estimant qu'ils n'ont pas vaut au chapitre. Ça y est, Manon, t'as trouvé le bouton pour faire des raids ? Merci France Info pour ton raid. Merci beaucoup. Putain, elle m'a fait peur. Ah, il était fort, là, le... Ça tape, hein. Merci beaucoup pour le raid, France Info. Merci à toi, merci à vous. Salut la TV. Non, c'est la radio, France Info. Vachement mieux que la télé. L'argument du fait que c'est le premier ou le deuxième parti de France ne te fait pas douter. Non, absolument pas. Non, non, absolument pas. Vraiment, on pourrait en discuter. Mais le fait que ce soit le premier parti de France, ou le deuxième, pardon, ne change absolument rien. Ça pourrait être le premier, ça ne changerait rien. Non, non, c'est... Si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Mais si tu le fais, je continuerai à te regarder. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'en sais rien, pour l'instant, je vous l'ai dit. Rien n'est définitif, rien n'est décidé, rien n'est... Voilà, rien. C'est une réflexion qui, de façon, comme je vous l'avais déjà dit, il y a des règles sur ma chaîne, mais c'est des règles qui sont soumises à la discussion, à nos échanges. Je suis content qu'on en parle, je suis content de la qualité de nos échanges, je suis content de votre niveau de réflexion sur ce sujet. J'ai l'impression que vous saisissez la subtilité de l'enjeu. J'ai l'impression que vous comprenez la valeur et l'importance des nœuds au cerveau que je me fais. Et je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde, et ça, ce n'est pas grave. Et j'essaierai de continuer à ne pas vous décevoir. Et si je fais des choix... Si parfois je fais des choix qui peuvent vous décevoir, j'espère que vous comprenez à minima les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Et si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé. Mais voilà. Je viens d'arriver, c'est quoi le sujet ? Non, non, on parlait de la possibilité éventuelle d'un jour faire un partenariat avec l'Assemblée nationale qui imposerait en échange le fait que je sois obligé de recevoir et de donner la parole au Rassemblement national au même niveau que les autres groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale. Oula, c'est tout. Mais rien n'est décidé, ce n'est pas une annonce. Il n'y a encore rien sur la table. Comment tu penses arriver à te décider ? Dormir ? Non, je vais continuer à discuter avec l'Assemblée. On va continuer à papoter. Avec les députés que je connais, avec la présidente de l'Assemblée nationale qui m'a proposé d'aller lui... passer lui faire un petit bonjour. Et puis voilà. Après, c'est vrai que l'Assemblée nationale va devenir le cœur battant de la vie politique pendant les cinq prochaines années. Compte tenu de l'ambiance politique, compte tenu de la majorité relative, beaucoup de choses vont se passer à l'Assemblée nationale. C'est aussi un argument à prendre en compte dans la réflexion, de se dire, bon, quand même, quoi. Tu pourrais m'expliquer ce que c'est qu'une QPC ? Je sais que ce n'est pas une FAQ, mais ça chiffonne. Tu me poseras la question, Vraël, à la prochaine FAQ. J'essaierai d'en faire une en début de semaine prochaine. D'ailleurs, la prochaine FAQ sort sur ma chaîne... Ah bah, elle est sortie à 18h. Honnêtement, je comprends les nœuds. Je n'aimerais pas avoir à faire ce choix. Oui, ça va, il y a pire. Non, non, mais je te remercie, je te remercie. Mais en vrai, ça va. Je vous redis que je vais très bien, que ma chaîne va bien grâce à vous, et c'est cool, et ça me fait plaisir. Et je préfère être dans ces réflexions-là que je trouve intéressantes, plutôt que dans des réflexions beaucoup plus badantes sur, au secours, mon Dieu, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais ? C'est trop chaud, une interview avec Mme Brune Pivet ? Ah non, je suis sûr qu'elle serait partante. Le chat pas près d'avoir 5-6 questions des députés FN au QAG. Oh, ils n'en auront pas 5-6, hein. Non, 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 ils n'en auront pas 5-6, ils en auront 2-3. Même 2-3, ça me paraît beaucoup. Je pense qu'ils en auront 2. Oui. Inviter le FN, c'est pas cautionner de toute façon, bien au contraire, c'est l'occasion de les mettre face à leur contradiction. En partie, mais pas seulement. Attention à ça, je suis d'accord avec toi. Ceci étant, c'est un jeu dangereux dans lequel il est facile de tomber. Disons pour faire simple que ça fait 20 ans qu'on les met face à leur contradiction, visiblement, puisqu'on les invite partout tout le temps, et que ça n'a pas l'air d'apporter les résultats escomptés en termes de défense des valeurs de la République et de la liberté d'expression et de la démocratie et de l'égalité et des libertés et des droits. Donc c'est aussi un argument que tu peux mettre en face en disant et c'est un peu ma clé de lecture du truc. C'est une des raisons pour lesquelles je refuse de recevoir le RN dans Baxit, c'est parce que je vois bien l'échec de la stratégie qui consiste à les considérer comme un parti comme les autres dans toutes les émissions de grand public. Voilà, je le constate. Lorsque tu travailles avec Public Sénat, ça se passe comment au niveau de la représentativité du RN ? C'est plus simple parce que comme le RN n'a qu'un seul sénateur et encore, il s'est barré du RN pour rejoindre Zemmour. C'est pas très compliqué quoi. Pense à la moula et à ta retraite à Ibiza. Stéphane Ravier, ouais. Et une émission à la haine avec un débrief fact-checking le lendemain. Je préfère le faire en direct parce que les QAG, c'est un contenu qui refroidit très vite comme on dit. Donc je préfère le direct, je préfère le live. Je vais m'arrêter là, les copains. Je vais m'arrêter là, les copains. C'est quand les QAG, ça reprend dans deux semaines. Préparez-vous, ça reprend dans deux semaines. Je vais y aller. Rendez-vous à 22h sur la chaîne Twitch d'Arte où je vais être interviewé par l'excellente Maudie. Et j'en suis très heureux. Donc à tout à l'heure. Et je vous dis à demain sur la chaîne Le Stream, à midi, pour une chronique dans l'émission... Merde, attends, elle a changé de nom l'émission. Elle s'appelle comment dans cette rentrée ? Starter. Non, l'émission c'est Starter. Allez, des bisous à toutes et à tous. Merci d'avoir été là, c'est trop cool de discuter avec vous. Je vous aime. Des bisous, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao, ciao.